Excusez-moi, on a été coupé, mais pendant qu'on a été coupé, peut-être que Dieu voulait qu'il découvre la chanson de l'étoile cubienne. Donc, au chien, on a fait ça, on est moins sûrs, restez tranquilles. Vous voulez même nous montrer quoi il fait. La chanson de l'étoile cubienne. Et toi qui viens, ta chanson, l'est bien. Au Père Céleste que chante. Donc, comme aussi l'a fait, on est resté tranquille. Toi aussi, tu fais pour toi. Voilà, quelques gars m'écrivent une chanson là, s'il vous plaît, je veux chanter. Revenons à, on va revenir sur notre sujet principal, qui est Isaac Amdela Sicile. En fait, j'aimerais te dire deux choses aujourd'hui qu'il faut que tu retiennes. Je veux vraiment que tu retiennes ces deux choses. La première, c'est que nos chemins ne se croiseront jamais. Aujourd'hui, tu as la possibilité, possibilité, on ne va même pas dire, tu te donnes la possibilité d'ouvrir ce que tu appelles bouche, ce qui te sert de bouche, pour parler les choses qui me concernent. Parce que des affamés et des errants, comme l'errant qu'on appelle compresseurs, se sont assises un seul instant dans leur vie. Ils ont eu une conversation téléphonique avec toi. Sauf qu'elles ne t'ont pas dit la vérité. Compresseurs là, ce que tu vois là, parce que je sais qu'il y a dix ans, tu ne connaissais pas utiliser les smartphones. Parce que quand on voit ton accouclement, et la manière même dont tu t'exprimes en français, tout le monde sait qu'au Cameroun, quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école, il te roule le français. La preuve en est moi-même. Je n'ai pas un autre diplôme à part le CEP. La pluie était partie avec mon sac. Mais aujourd'hui, quand je m'exprime avec eux, quand je parle en français, avec des Blancs même, ils disaient que, ah, tu n'étais pas à Soa, tu n'étais pas à la Sorbonne. Moi, je ne suis pas comme mes copines. J'ai les copines ici, elles n'ont même pas le CEP. Mais quand nous tous, on est arrivés ici, nous tous, elles n'avaient pas ça. Subitement, on entend qu'elles ont les licences et les bacs. Ce n'est pas ce que je suis venu dénoncer aujourd'hui. Ça, ce sont les choses qui ne me regardent pas. Ça, ça fait une des choses que je voulais que tu retiennes. Et la deuxième des choses que je veux que tu retiennes, c'est que tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux là aujourd'hui, ça ne sera d'aucune utilité pour toi, à part te créer les ennemis et quelques petits semblants d'amitié, d'hypocrisie là. Tu n'en sortiras d'ici avec rien. Comparé à moi qui allait à USU et tout ce que tu essaies, que tu vas confronter, mais de manière très violente. Aujourd'hui, je peux me permettre de m'asseoir. Je pars dans les Anglois. Je mange, je bois parce que je m'appelle Mivakine. Dans l'indioscence. Ça, c'est le privilège que la vie nous a donné. Tu dois encore un peu attendre. Tu es arrivé il n'y a pas longtemps, ma soeur. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Ce n'est pas parce que ton ami est riche, il a l'argent, il a des bagnoles, sa copine a des louboutins, tes téléphones derniers crient. Ce n'est pas parce que tu vois Tata Lolo belle, jolie, élégante, avec la prestance, elle brille. À part que elle crie beaucoup, ma copine a écrit beaucoup. Mais si tu arrêtes de crier, sinon tu réunis tous les critères qui font en sorte que normalement quand une fille comme Nicole Ndoti te parle, la population doit s'asseoir et on juge qu'on la foudre même 300 coups parce qu'elle dérange. Tu n'es d'aucune utilité. Ce que tu devrais faire là où tu es là, Nicole Isaac, Nicole Ndoti, c'est de te consacrer sur des différentes procédures dont tu vas faire face. Je ne sais pas par quel canal tu vas t'en sortir. Tu es une belle femme, mais lave-toi, tu seras encore plus belle. Merci, bonsoir et bonne heureuse année la maman Africa. La seule et unique, femmes que j'aime danser, sont bien ce qui n'a pas. J'adore d'ailleurs sa prestance et j'adore la manière dont tu t'affirmes et tu promouvoir la culture de l'Ouest. J'aime ça. Vraiment, j'apprécie ça. Je voulais te dire ça, mais comme je n'ai jamais eu le temps, comme je t'ai vu l'aujourd'hui, je t'ai dit ça. Tu m'as trouvé dans le Congo, ça c'est toi seulement tu prends ton tabouret, tu écoutes. Mes écouteurs se sont même déjà déchargés. Attendez, je vais les remettre dans le... dans leur étui, comme ça. Pour continuer le Congo, ça... sans les écouteurs. De toute façon, avant on faisait comme ça, ce n'est pas facile à les écouteurs aujourd'hui qu'on va faire comme ça. merci, Dave, Tchav, bonnes et heureuses années aussi à toi. Fils qui nie, l'une des plus belles fils qui nie ici, qui a su faire sa place, qui a choisi sa position, qui ne s'est pas mis dans certains mélanges qui causent beaucoup de problèmes aujourd'hui. Ça, j'apprécie ça, chez toi. Ciel bleu dit que Shakiro est arrivé là-bas, vous allez lire. Je tiens aussi, d'ailleurs, d'abord à souhaiter une bonne et heureuse arrivée à Shakiro. Et je reprends à la personne qui dit à Ciel bleu que l'Europe est beaucoup plus complexe que ce que... des transsexuels ou un nom il est bel il à le Bangala. Donc, je ne sais pas... Aïe. Donc, excusez-moi, on a été coupé. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas... Je continue dans ma réponse. Je ne sais pas... Je ne sais pas ce que Shakiro va venir faire ici en Europe que les PD n'ont pas encore fait ici. Se maquiller. Les PD se maquillent ici, c'est tout. C'est ça, donc on doit que le souhaiter. Bonne arrivée et bonne consécration. Que le Seigneur mette la main et le guide dans les chemins normalement qui doit être. Parce que l'Europe, ce n'est pas comme on a dit qu'on est venu en Europe. Moi, je connais les gays ici. Beau, Saint-Franc, ils n'arrivent pas à voir. D'accord? Je connais les gens ici. Ici, même d'abord, même d'abord, les petits-enfants dans les cités là. Ça, tu as vu ça? Non. Josiane, il y a comme ça. C'est le truc qui marche bien. Voilà ça ici. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais te danser. Je vais te faire une belle petite démo avec le son de Chihuahua, la maman Afrika. Il n'y a pas de souci. Bonsoir, ma mère. Liliane Mungue, grand-mère Gros-Loup. Une des femmes qui marche avec le cœur sur la maman. Quand on est, on sait là où on sort. Merci la mère pour le travail que tu as depuis ta position géographique. de toute façon, tu as toujours fait du bon travail. Cynthia, Cynthia, Manuel, merci. C'est très gentil. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, on ne nous sommes pas en train de parler de coco. Je vais couper un peu pour répondre à la personne qui disait que Chakir est arrivé en Valais. Alors, nous sommes en Belgique. Tu sais, ici en Belgique, il y a de tout genre. Et déjà d'abord, ici en Belgique, nous dans la communauté LGBT camerounaise, on vit avec des clans. Donc, tu peux arriver ici en Belgique et le clan sur place décide qu'on va te mettre en quarantaine. Tu ne vas crainer qu'avec d'autres personnes. Donc, pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation, tu dois avoir, tu dois bien te comporter. Même quand les gens ont déjà une image de toi, tu dois encore travailler pour prouver à ces gens que ce n'est pas ce qu'ils pensent de toi. Donc, je dirais plutôt que notre jeune frère ou notre jeune sœur Chakiro devait plutôt se concentrer et vraiment faire même un jeune de trois jours, c'est important parce que j'ai été très heureux quand j'ai appris cette nouvelle et je savais aussi que des réactions bizarres et pâles comme celles que j'ai vu ici là tout de suite vont arriver. Donc, j'étais préparé à ça. Nikon Doty cherche les papiers, cherche à devenir belle, à te laver parce que belle, je ne vais pas me mentir parce qu'on te voit, ça se voit que tu es une femme qui a été accouchée mais tu es toujours belle. Ce qui te manque c'est la consacration. Lave-toi, bois les glutathions. Les filles qui te crompent, elles te disent devenir te confrontables. Moi que tu vois, je suis en règle au Luxembourg, je suis en règle en Belgique, dans deux pays européens, pas n'importe quel pays, dans deux royaumes, dans deux monarchies. C'est là-bas que j'habite. Moi, j'ai passé le cap de l'Italie. Je te parle en tant qu'un citoyen africain parce que je te refuse encore le droit d'être une Camerounaise. tu es encore très sale même pour te présenter comme une citoyenne de Diamant Idéal Divin dans que je te remercie. Tu es encore très vite, on gonne vite parce que regarde les filles Camerounaises à Paris comment elles sont rayonnantes, hébrées. Regarde les filles Camerounaises en Allemagne, en Belgique, en Ocriche, dans des multiples et des différents pays où on trouve les Camerounais, les filles Camerounaises. On a cette éthique-là d'être distingué. On a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'on sait que ça c'est nous là, c'est le continent ici. Mais on te regarde pendant longtemps, on n'arrive pas à voir quelque chose. Mais qui es-tu Nicole Isaacham? Qui es-tu? Qui t'a conseillé? Les qui te manipulent? La saleté qu'on appelle compresseur là, elle est obligée aujourd'hui d'être amie avec Flore. Oui, ce n'est pas amie avec Flore, c'est fini la visibilité pour elle. Elle doit être sous tutelle. De pas crône à sous tutelle. Et aujourd'hui, vous venez faire le tindaïsme à quelqu'un qui a combattu une personne. Elle a fini par être la tinda de la personne. Aujourd'hui, compresseur, tu es la tinda de Flore. Dieu même t'a donné, je dis que le temps est un excellent juge. Chaque reine dans son crône de reine et chaque tinda au bas des pieds de sa reine qui doit servir. C'est le travail de compresseur qu'il faut se dire. Quand je regarde certains de tes directs, non, même pour la force et la liberté des archives, il y a quand même une fierté que tu peux dire que non, avec tout ce que j'avais il y a dit là, c'est vrai, on a fait la peine mais non, il me tient à distance. Madame est aisément à l'aise parce que quand les 100 euros arrivent, on dit que non, ma personne prend pour toi aussi. franchement, vous avez vendu vos fiertés sans scrupules. L'école est bien, compresseur. Zoukoul, Zoukoul aïe l'âme. Zoukoul aïe l'âme l'air, compresseur, l'école est un peu bien. Zoukoul aïe l'âme l'air, School, it's very good. Even though you go, just go on primary school. That is very important. You cannot just draw up like that at not home training. I'm so disappointed about you. But anyway, it's not your fault. I have to blame your parents because c'est vos parents qui, vous voyez un peu, nous, la pluie était partie avec nos sacs. Mais on a insisté à ce que nous puissions nous exprimer librement un jour. Parce que moi, j'aime d'abord le Congo ça. Tu vas me dire qu'il va aller rester si là où les gens sont en tête parler. Moi aussi, il ne peut pas parler ma part ou bien je vais parler, on va me rire. Je pars sur Google, j'ai table au dictionnaire, j'apprends là-bas. Depuis que tu es ici, tu as commencé les clashs ici avec certaines femmes et elles ne savaient pas lire comme toi. Aujourd'hui, quand elles écrivent les Bibles sur Facebook, on se pose des questions, mais comment est-ce que les Camerounais peuvent être des génies? Même toi, on va commencer à t'interdire pour que tu te présentes comme une citoyenne du continent Camerounais. Je vous avais dit, je vais sortir la liste bientôt des personnes qui sont interdites de se présenter en tant que des citoyens du continent Camerounais. On a eu trop de gloire et de succès ces dernières années dont nous, on crâne avec nos titres. Donc, on dit que tu es seulement le mari ou bien l'ami d'un Camerounais. Les écrangers avec qui? Regarde-moi celle-ci, elle dit que tu as mal. Flo ne m'a jamais rien donné. Flo et moi, on n'a pas cette relation de... 1, Flo, donne-moi ceci. Non, regarde-moi très bien, je fais 1m86 pour 69 kilos. Un gars qui est d'abord fier, ça me dépasse, il va aller faire ce que vous dites là, ce que vos frères, vos mères et vos grands-mères font ici. Ça me dépasse, je n'ai pas fait ça là-bas. Moi aussi, c'est vrai que tout le monde aime quand on le dépende un peu, mais vraiment, moi avec mes amis, ceux qui sont mes amis, vraiment, ils peuvent vous dire que je ne suis pas l'ami qui est quand tu marches avec lui et tu te dis tout le temps à temps et à contre-temps, je parle à haute intelligence, je peux voir sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une conversation téléphonique que j'ai avec quelqu'un en lui disant ça. Et même si c'était le cas, j'exhorte cette personne à m'enregistrer, de venir avec ça aux yeux du public. Nous tous sommes pas. Vous êtes malade? Vous parlez à qui comme ça? Moi-même, quelqu'un qui est parti de son pays à 16 ans, vous pensez que là où il est celui-là, quand il est venu en Europe, il compte avec quelqu'un. Moi, je ne comptais même pas sur le temps, bien sûr, non, bien sûr. Je savais que la vie va me rouler au sol comme ça m'a roulé. Aujourd'hui, n'est-ce pas, moi-même, ici aussi, je peux diriger la vie comme je veux. Faites très attention aux commentaires que vous déposez sur les réseaux sociaux. Bande d'animals. Vous pensez que comme vous êtes les assistés, tout le monde fonctionne comme vous. C'est compressant la mendiante ici sur les réseaux sociaux depuis la nuit des temps. Elle s'est fait passer ici. Où sont ces associations, les orphelins qui s'occupaient de son, où ils ont disparu? Elle partait fumer, elle partait filmer les enfants de son village. Attends, je te bannis même d'y a d'abord. Bannis. Elle partait filmer les enfants de son village. Elle achetait les petits cartons de savon. Quand pas du colo, le beau des beau, tu vas être avec lui. Si tu ne te remets pas avec lui, je ne te laisse pas pas voler le mari de sa femme. Tu vas te faire avec lui. Tu vas te faire rien, rien, aucune, sans scriptura, pull. C'est à cause des choses comme ça. Quand vous venez parler aux gens, le lot te dépasse, compresseur. Allez, retour. Dans tous les sens, quand on veut présenter la femme, dans toutes les catégories où on peut présenter la femme, voilà, elle t'éponge. toi, tu es toujours t'imètes, t'imètes, mais jamais, y'a m'a tabé. Jamais. Toujours donner, 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 tous tes amis, aujourd'hui, t'enfuient. Pourquoi? L'assistance de ça. Tu as transformé tes connaissances en assistance sociale. Toi, en train de demander où est ma personne, envoyer des vidéos de malheur, la bêtise, l'école est bien. On finit de te battre, te repasser les mains comme ça, tu envoies les vidéos aux gens parce que tu as besoin de leur compréhension où ils vont se retrouver en train de cotiser les petits, petits 5, 5 francs. Tu es volo-marie d'une femme, plus de 7 ans de relation. Tu viens te placer sur Internet. On ne doit pas te parler parce que tu t'appelles une gringalette. Il a une oiseau. Il a un, j'ai dit ça. Voilà. Tu es une mendiante. Parce qu'on ne te donnait plus. On me donnait quoi? Moi, je ne suis pas ce genre d'ami. If somebody tell you guys like that, go and tell the person I should come out. Make a life. Là, je vais dire qu'on m'a attrapé dans le mensonge. Parle à qui? La vie me dépasse c'est sûr en bengé. Moi, je ne suis même pas dans les choses que le Cameroun. La vie me dépasse tout ce qu'on peut faire pour avoir l'argent à ne pas tuer un être humain. Je fais. Voilà. Maintenant, celui qui ne veut pas que d'aller me faire passer pour un mendiant, subir les humiliations comme les cocos lagos comme ça. Vous entendez qu'une femme qui est en France depuis la nuit des temps depuis la nuit des temps une femme qui est en France est heureuse partout à son âge. On la chasse encore. Non. C'est déplorable. Limite, même, c'est honteux. Tu serais resté au Cameroun les 20 ans que tu as passé. Même si c'était les chants que tu faisais. Même si par année, tu gardais seulement 20 000. Ça te aurait fait quelque chose. Tu étais ici aujourd'hui, toi, coco lagos. Tu conjugues seulement ta vie au passé. Quand j'étais, quand je fus. On est en 2023. On dit je. Voilà. C'est comme ça qu'en 2023, ce sont les seules conjugaisons qui ont le droit d'être utilisées et conjugées. On n'est plus dans le passé. Si vous nous avez trop menti, à cause des menteuses comme vous, comme ça, les enfants traversent la mer tous les jours. Quand elles viennent se foutent à la réalité que vous, tu veux faire un pas en arrière, tu ne peux encore. Tu ne peux plus mouiller, c'est mouillé. Il y a encore ta chambre chez vous. Qui va d'abord encore t'accepter là-bas ? Tu vas dire aux gens que tu es venu rentrer en Europe parce que c'était dur. Qui va te croire ? Vous ouvrez vos fesses, vous parlez. Compréso, les gens comme les vous comme ça. Normalement, vous ne devez même pas être sur les réseaux sociaux parce que vous êtes les échecs. Je n'arrive pas à comprendre. Comment à l'époque, ceux qui ont bénéficié de ce gloire racontent comment c'était facile d'avoir même les logements, d'avoir les possibilités. Est-ce que quand on est belle, je voulais aussi te rappeler qu'on peut sortir dit souvent que tu es belle. Tu n'es pas une belle femme, tu as dû payer le mariage en France aussi pour avoir les papiers. Une belle femme ne paye pas le mariage pour avoir les papiers. Voilà. Une ou belle, un gars est si. Je dis que toute une gars, même si elle est belle, qui a payé le cas ou le mbeng, ça annule sa beauté. Sa beauté est annulée. C'est moi qui a dit ça. C'est moi qui parle ça dans ma bouche qui mange avec ce qui fume aussi avec la... une femme africaine qui a payé le cas ici en Mbeng. Voilà, elle est sa beauté. Là, on annule ça. C'est annulé. Vous nous avez trop menti. Que ho, ho, je suis belle, jamais accouché, acheté le mariage. Vous êtes... Tu es raté. Tu es raté. Même le camion aujourd'hui, je ne sais pas si tu as même encore le capital pour aller grimper dans le camion. Je ne sais pas si tu as encore ce capital. Quand je vous entends parler souvent des parents, des gens, non mais je rigole. Que ça, si on entend parler parce qu'on est sur les réseaux sociaux, est-ce que vous savez que nos parents que vous insultez souvent là, ce sont vos égaux. On est sur les réseaux sociaux avec vous. Vous, vos enfants sont à quel niveau? Vous les avez protégés, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais on veut savoir dans quelles universités ils fréquentent. Dans quelles universités ils sont ou bien dans quels séminaires pour ceux qui veulent que pour eux soient prêts. Tu as envie de ouvrir la grosse bouche sur les choses des gens. Même les gars qui dorment sur le canapé ou encore sur leurs parents, ils sont ici et commentent les choses. Vos noyaux, je vous dis ça, vos ma bim. jusqu'à une sale chienne au lieu de remercier le ciel, celle de Nicole Isakam. Une pourriture, un dendon. Elle est là comme la dende qu'on a fait au lissage. Elle vient alors se placer avec son ensemble digne d'un enfant de 13 ans. Tu viens insulter une femme qui entre dans les galeries Lafayette. Elle achète les parfums à 300 euros. Quand toi-même tu regardes une femme comme Tata Lolo et toi Nicole Dottie Isakam, vous pouvez parler le français? Vous pouvez vous asseoir pour discuter? Non, je ne pense pas. Au lieu de chercher à équilibrer la balance, la sépillère, le râteau d'Isakam, ce qu'on racle les poubelles et les cacas avec dans les carreaux au Cameroun là-bas. Elle ouvre sa large bouche là. Elle sort sa bouche comme Michel et son bâté et il va qu'il... On vous a dit que je suis ce genre de personnage? Mia Tui, vous avez la diarrhée? Non, mais vous êtes malade dans la tête. Une endure. Je ne sais même pas. Jusqu'à elle se place qu'on va compter les gens qui font les vidéos. Elle veut aussi dire qu'elle est sur un tunnel là-bas avec les gens là. Je suis avec les gens là sur un tunnel avec les flors de l'île, les compressors. Ce n'est que ça qu'elle peut dire. On va voir l'autre carpe qu'on appelle la lionne. L'œil est ouvert comme la superficie du red line comme ça. Elle se place avec son djansang. Son djansang elle brilla comme si elle avait l'huile rouge et sa perruque rouge. Elle est là sur internet pour cibler l'homme qui va lui donner la faille pour entrer ici en Europe. Tu vas te marrer avec ton copain menusier là-bas au Cameroun. Vous partez vous tous que ceux qui sont là-bas ils vont faire comment? Vous tous voulez venir en Europe que les gars qui sont là-bas tous les mototaxi-mans tous les épouseurs les vendeurs d'huile rouge ils vont épouser qui? Après vous allez leur dire que vous allez épouser vous voulez venir vous tous emmenquer les gars vont se marier avec qui? Je te pose la question la lionne mais normalement une fille comme Nicole tu es une bonne femme pour un vendeur d'huile un vendeur de coco au pays voilà la place d'une vraie fille que tu es en train de bouffer en Italie comme ça une vraie fille aurait eu la place là c'est qu'elle est vraiment je ne sais pas veulent venir en Europe elle dérange Dieu tous les jours elle prie les genoux ses coches elle dorme de maison de gangan en gangan les poussins ne savent pas que leur mari leur destinée c'est pas coco qui est elle prie cause seigneur moi je n'ai rien pourtant tu passes devant ton mari tous les jours pas coco tu montes tu montes même sur la moto de ton mari tous les jours tu viens nous foutre la merde ici avec les plaintes Dieu t'a même aidé le coup du hasard parce que la chance que vous voyez s'il contamine il y a certaines personnes ils sont arrivés ici là que c'est certains qui avaient trop la chance ça les a touchés eux aussi ils sont arrivés c'est la Nicole Nicole Dotti ils a comme comme ça Nicole Poubelle Nicole Saluto elle arrive à l'eau ici comme ça au lieu de rester tranquille il y a les gars ici les gars à ta valeur si tu veux je te cherche un gars qui te ressemble net la qualité de gars qu'il travaille au moins 3000 euros mais il vit avec 200 oui ils sont là ici comme les femmes le furent même comme quoi tu peux aller signer là-bas même au Kool les pères elles ont souvent la nationalité belge et française voilà les petits secrets les kata qu'ils te donnent depuis tu es arrivé ça fait un moment même un clochard même un troubadou un cocasse même un cocasse des pays grecs il n'a pas eu pitié de toi dans ton île Sicile là-bas pourtant c'est pour toi un endroit touristique on va tourner les ménégales il faut elle parle de mes choses sur les réseaux sociaux je te dis je vais quitter les réseaux sociaux je vais vous laisser attendez un jour un jour je partirai où je partirai où j'irai au phoning disait souvent comment tout ça je vais aller au Cameroun mais papa ne me regardez pas comme ça ils sont là ils sont en train de dire qu'est-ce qu'il attache à côté c'est le banga c'est ça c'est ça c'est ça que j'attache la lionne avait sa bouche là comme le mbo m'pun lui dit tu ris quoi il ris pas tu n'as pas vu comment il était en terre et me guetté il y a même ceux qui font souvent la caméra comme ça il manque un peu ils vont pousser que ouais amène tes mains là ici c'est le banga je vous dis bien comme ça vous laissez vos neurones réfléchir à autre chose pourquoi vous allez venir vous scrisser sur quelque chose qui ne vous regardez même pas vous aimez trop le colportage j'ai dit que achetez le truc achetez le truc c'est à vos garins il faut les acheter la crème mannequin arrêtez d'aller apprécier et convoiter les gars de tuer qui sont beaux pour acheter pour vos gars et ceux-là deviennent beaux aussi comme ça tout le monde est tranquille avec son gars je ne veux plus entendre qu'un bordel a empoisonné l'autre parce que l'autre a commenté la photo de son gars ou bien l'autre je ne veux plus entendre les choses comme ça mannequin 25 000 chez Karim il y a le numéro là sur ma page tu achètes ça les filles qui sont ici en bain 100 000 ne peuvent pas vous dépasser tu dis que bé lave-toi si tu as une fille qui se lave chaque fois que tu pars te laver tu dis que chérie allons se laver tu lui donnes un peu la belle toilette tu contrôles qu'il a bien frotté le corps là voilà il se finit ce un reviens me voir après 4 mois s'il ne devient pas beau je parle moi-même dire à Karim que comment il faut penser aux gens qui ont les peaux comme les caïmans parce que ma part là j'ai fait ça à marcher ma part là j'ai fait ça à marcher je pense que je commence même à devenir parce que je suis humble que je ne deviens pas métisse mais si vous blaguez si vous blaguez je dis que Karim t'es métisse la gamme t'es métisse et puis on voit et qu'on voulait foncer si rien ne sort pourquoi quand moi elle veut commencer on va me juger je n'ai pas dit que je vais c'est une supposition les donneurs de leçons qui ne conseillent par les enfants les enfants les tapent dans les maisons tous les jours il faut le voir dans les ib des gens comment ils conseillent ok les camions vous allez me tuer je voulais te donner un petit conseil je vous ai dit que si tu ne me donnes pas l'argent ne me conseille pas ce sont les gens qui me donnent l'argent qui me conseillent mon show me conseille il me donne l'argent c'est tout le reste là asseyez-vous sur vos commentaires asseyez-vous sur vos conseils franchement mettez ça là où vous voulez chez moi n'amenez pas ça j'ai besoin d'argent iphone les parfums les choses que vous pouvez me donner si vous manquez quoi me donner ou quoi me dire parlez-moi d'argent iphone les bijoux les tics fonciers les maisons les voyages parlez-moi des choses comme ça pas que oh n'yvakin je voulais te donner un conseil j'ai fait comme vous me voyez ici là où il y a personne de ma famille qui a cotisé même 25 pour qu'elle vienne ici j'ai fait mon aventure tout moi seul je suis arrivé ici tout si j'étais aussi si mauvais que je n'avais pas ni le sens de la jugeote ni un peu d'éducation dans ma tête voilà c'est que je suis resté un banc moins cher au maroc le banc est moins chaud au maroc ceux qui se sont perdus là-bas beaucoup sont fous je les ai laissés fous là-bas moi voici je suis ici avec vous depuis combien d'années vous me voyez fumer là quelqu'un m'a vu un jour elle peut me comporter comme si elle perd la tête pour vous dire que c'est moi qui peux vous conseiller si quelqu'un manque ce qui peut il vient me voir et me dire s'il te plaît causons les conseils là je peux t'aider si tu es gentil la correction la correction qui dérange bonsoir Florence bien tu veux m'arrêter bientôt donc je vais arrêter je suis fâché la correction me dérange il y a un petit 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 sale enfant et un autre sale petit gars camerounais un pédé un chien qui était au nigérien là-bas il est fâché avec moi parce qu'il me dit qu'il m'aime dans l'amour je lui ai dit que non moi l'amour c'est en bénéfice là je ne suis pas dedans c'est une période de ma vie que j'ai fui à faire ça je sais que ça existe toujours mais je ne suis plus dedans mais je sais que j'ai quelques copines qui le font toujours mais moi-même personnellement je ne suis plus dedans le gars me déteste il part ouvrir un profil et m'écrit les mots papa tu vas ouvrir les profils comme tu ouvres les profils moi c'est toi avec le père moi il ne peut pas moi laisser le père pour un homme comme toi pourquoi au nom de quoi parce que tu es qui je veux venir laisser quelqu'un qui travaille depuis l'âge de 5 ans depuis l'âge de 16 ans pour une personne qui n'a même pas le projet ne parle pas parce que ce qu'on fait en Afrique on se débrouille on ne travaille pas je parle ici on travaille ici parce que la recrète est cotisée l'argent est à sa juste valeur je ne parle pas de débrouillage il ne faut pas aller dire que j'ai insulté quelqu'un moi je parle des gens qui se débrouillent dans la vie c'est pas que j'ai dit qu'ils ont C'est encore mon mari qui a mis sur la faute. C'est moi-même que j'ai mis aussi. Si vous voulez vous capturer, c'est ma tête que vous connaissez. La règle n'a changé sur ça, c'est tout moi. Aujourd'hui, vous me voyez avec les caisses. Demain, vous ne me voyez pas avec ça. C'est toujours moi, comme vous connaissez là. C'est seulement que c'est le truc de Karen Mungweci qui commence à marcher bien déjà là. Mais c'est moi. Il y a aussi celui qui m'a insulté à une période d'ici là. L'autre, ça l'était là. Et cela veut dire au moins, j'espère. On l'appelle comment, Waris ? Ma soeur, tu te laves, Yama ? Achète aussi ça, c'est 25 000. Honnêtement, tu es quand même ma soeur de la communauté LGBT. Je ne peux pas avoir un truc qui peut te rendre propre, un peu plus soft. Je ne te le dis pas, c'est 25 000 au Cameroun. Tu envoies tes frères que tu dis que tu avais envoyé chez nous là. Envoie-les pour t'acheter l'huile ici là. Pour que tu te laves, tu te oies avec le sale. Il y a tout, en gros c'est la gamme. Envoie tes frères là, pour qu'ils achètent ça. Tu te laves, tu vas voir comment tu seras. Parce que le temps que toi tu perds là, moi elle me lave à l'eau avec eux. Tant même tu peux voir, je ne suis pas obligé même d'expliquer. C'est l'image, je parle d'elle-même. Ce n'est pas moi, c'est ça. Il y a pour les lèvres aussi, c'est que je suis seulement humble. Comme j'ai porté la bille rose aujourd'hui, je n'ai pas envie de... Quoi? Ah, hey maman, le truc m'a fait peur, j'ai cru voir. Donc, lavez-vous. On est quand même des frères Camerounais. On peut se respecter hygiéniquement. Quand tu te places devant ton frère pour l'insulter ou lui reprocher quelque chose, tu ne vas pas faire que tu ne vas pas reprocher quelque chose à quelqu'un. Avec un accouclement pitoyable, sale. Ce qui fait que même s'il voulait t'écouter, que il y a une fois, Nicole, il y a une fois, il y a une vie, il y a une vie, il y a une vie. Nicole, ce sont les causeries qu'on cause là. Ce n'est pas le clash. Tu te laves, Isaac Ham. Après, maintenant, on va t'appeler Nicole de Fragamo. Nicole de Versace. Voilà, le petit nom qui reste encore. Tu ne veux venir prendre qu'un nom que quand il y a une marque déposée. Tata Lolo, le concept que tu as voulu créer là, c'est un concept qui existe. Tout le monde sait à qui le concept là appartient. That is not fair what you try to do, you guys. Et comme, à l'époque, la même compresseur que vous voyez aujourd'hui, virgule, la dicta a commencé. La même compresseur que vous voyez, virgule, il fut une période ici, où elle était en partenariat. Avec Lolo, qu'elle met sur la place publique aujourd'hui, qu'on lapide. Elle était en partenariat. Dans quel but avait Lolo ? C'était de combattre sa copine. Qui est Flo aujourd'hui ? Mais vous êtes ridicule, Emma. Surtout toi, compresseur. Parce qu'elle connaît Flo. Flo n'est pas bête. Ça, je connais. La ridicule dans ça, c'est toi. Merci, Evans Caillou. La ridicule dans toute cette histoire là. Et nous, nous, d'abord, tout ton cerveau est comme la passoire. Quand on met l'issouc ici, là, tout l'issouc tombe dans la mammite. C'est seulement les sambobitons, là, qui restent en haut. On va alors presser ça. Tout ce qu'on va presser, là, pour que le petit essouc, là, ça reste un peu dans la passoire. Ou même tout ça va encore tomber dans la mammite. Ça va trouver le problème là-bas. Ça va se mélanger. Et le makabou et tout, parfois, on met l'arachide. C'est ça qui fait le problème à vous. Si ce n'est pas ça, ce sont les fomis qu'il y a dans ta cervelle là. J'espère que la veuve joyeuse a déjà commencé à héberger Koko Mimba. Non, Karimo, ce n'est pas seulement pour les Camerounais. Karimo, c'est un empire qui est tendu dans la majorité de pays en Afrique subsaharienne et beaucoup de pays aussi ici en Europe, comme le Luxembourg, la Belgique, la France, l'Allemagne, beaucoup. J'ai écrit ça là-bas dans mon truc, mon frère, pour lire. Je sais que nous, les Africains, on a un problème pour lire. Lise. Je ne peux pas expliquer tout comme ça. C'est trop long. Lise. Voilà ça ici, là. Ou bien, dis, c'est le manqué. Tape que Karimo. Tu parles là-bas. Dis, manqué. Frère, c'est 25 000, converti à la monnaie de ton pays. Du moment où ça arrive 25 000, tu envoies ça au Cameroun, ton huile va arriver. Voilà. Et puis, on sera là, nous tous, dans la beauté et la joie, la bienfaisance, la lumière, la clarté d'esprit. Pas dans la saleté comme Isaac, Nicole, les criminels à col blanc. Vous voulez nous croire, faire croire que vous êtes bien ou autour, il faut un homme, mon frère. Ça fait quand même un moment. Les filles qui sont arrivées dans la période comme toi, elles se sont déjà bien remises. Toi, elle te faut quoi, 10 ans pour te remettre ? Tu vas rechercher l'argent en camp. Dérange pas les gens. Que tes copines, là, elles te disent comment tu vas faire pour avoir les papiers. C'est ce genre de conversation que tu dois avoir avec eux. Au lieu de venir sur les réseaux sociaux ici. La majorité des gens avec qui tu fais les problèmes, elles ont les papiers. Si on lance le talent de carte de séjour maintenant, tu ne seras pas dedans. Tout le monde va faire, tu ne seras pas. Tu vois alors que je suis en train de te donner les conseils qui sont bien. Tu es là, tu viens te placer avec ta large bouche comme le pied de la botte, sans cao le pro max. Tu viens faire la guerre avec les gens. Tu sais que ton aide, la personne qui va t'aider, viendra de quel team ? Quand on se cherche encore, on ne se déclare pas dans ce genre de choses. Nous, on a fait ça. On a réussi par exemple, on a les tonkandas. La vie avait déjà commencé à nous mal quitter depuis, mais nous, on gérait ça. On gérait ça. Le petit temps que tu perds, là, va gérer les petits-petits bus. Il va même faire l'onkana. Oui, oui, va, tu fais, tu te laves. Ou bien tu cherches un nom, tu signes. Quand tu n'as pas encore les papiers, les gens vont dire que machin, le travail, en Europe, on ne peut que te compter parmi les travailleurs quand tu es en situation régulière. Travailler avec les papiers des gens, c'est bien comme ce n'est pas bien. Par exemple, tu travailles avec mon papier, je suis assis, tu cotises la recrète, c'est pour moi. Non, ce n'est pas ta recrète. Non seulement, je vais manger le chômage quand tu vas arrêter de travailler et tu vas réapportiser ma recrète. Même si c'est tôt, dans n'importe quel pays, je serai en Afrique, on va m'envoyer l'agent de la soeur de ton travail, là. N'entre pas dans ce piège-là, ma soeur va demander même l'asile. Cherchez les gens qui vont te conseiller, qui vont te parler, qu'on peut sortir un raté. Je ne sais pas comment tu arrives dans un pays, tu trouves une femme que... Ça fait 22 ans qu'elle est là. Il n'y a que quelques mois, on ne va pas dire un an, il n'y a que quelques mois qu'elle a eu son tout premier contrat de bail en France. Mais il y a un problème quelque part. Suivez les gens en fonction de comment ils ont réussi et ils ont évolué dans la vie. Ou bien en fonction de ce qu'ils connaissent et ce qu'ils peuvent vous montrer. C'est ça, normalement, la règle dont en Europe est. Ici, en Europe, ce n'est pas qu'on se connaissait à Yahoundé. Moi, je ne marche pas avec les gens que je connaissais, même en Afrique. Quand elle est là, elle les évite. Parce que c'est le Béhémeux. Il va arriver ici, il ne connaît pas les entrées et les sorties. Lui va penser que c'est tout la même mode, comme une autre petite chienne qui est apparue, celle qui a ses enfants maintenant. Elle va penser qu'on est tout dans la vie de Mélène, le quartier, les petits-petits Kongossans. Non. Ici, là, les gens réfléchissent. Tu es venu trouver que quand même des gens, on n'est pas arrivés en Europe dans les mêmes circonstances. Vous avez épousé les hommes qui sont venus vous chercher. Les regroupements familiaux. On appelle ça comment? Les reconnaissances. Non. Nous, on a bu la poussée au désert. On a bu le sel, l'eau salée dans la mer pour arriver ici. Et tu penses que j'aurai le temps pour venir causer, je ne peux que causer les causeries constructives. Même pour m'amuser, je préfère parler des choses qui va avoir mon 5 francs. Il va même parler avec une sale fille comme Nicole. Nicole, par contre, je ne suis pas autant. Ça, c'est ma particularité. Je peux faire tout ce que je fais, mais si tu serais venu de manière, ah non, je t'écoute, je te suis, machin, ceci, tu es une très belle fille. Tu es perdu là où tu es perdu là. Si tu trouves les bonnes personnes, les mères là connaissent les routes et les secrets. Là où elles peuvent te trouver, même l'eau blanche, tu te trouves le papier. Mais elles ne vont jamais te montrer. Pourquoi? Elles te montrent, tu vas commencer à te laver. Tu es une belle femme, tu es un beau physique. Tu vas commencer à te laver. Le marché va commencer à devenir laid pour eux. Ici, en Europe, une femme qui cherche la vie doit marcher même qu'avec les gays. Il ne doit pas marcher avec une autre femme qui cherche aussi comment. Elles vont faire des problèmes. On vient en même temps. Donc, c'est ce qu'elles voulaient te dire. Tata Lolo n'est pas ta catégorie de femme. Aucune femme là. Peut-être que c'est avec compression, même si tu peux te comparer. Parce que c'est même la chose qu'on appelle la Lyonne qui est au Cameroun. Elle est à l'âge de bouche là. Elle est au Cameroun, mais quand on te présente, toi qui es en Sicile, en Italie, en Europe, ici avec nous, et la Lyonne qui est au Cameroun, franchement, je ne sais pas. Il ne faut pas avoir l'attaqué là-bas que j'ai dit qu'elle est plus belle que toi parce qu'il connaît les gens qui ont les cervelles frilatées là. Vous êtes souvent là que vous ne comprenez pas ce qu'on essaie d'expliquer. Vous attaquez directement. Bois le coca. J'ai dit qu'elle ne boit plus l'alcool. C'est quand elle décide qu'elle boit. Vous avez quand même posé les questions. Tu avais dit que tu ne bois plus l'alcool. Tu avais dit que c'est vous qui m'achetez l'alcool. Là, je bois quand je veux et quand je peux. Mais par contre, je bois du coca. Parce que je n'aime pas fumer sans bointure sucrée. Les Camerounais sont ingrats, égoïstes. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des gens ici. J'ai dit que Dieu est au ciel. Il y a une fille là. Tu veux parler. Ton cas est à part. Pour le moment, j'ai étudié encore ton Congo ça. Parce que, quand tu fais quelque chose, tu vas tout payer pour ça. Même si tu vois, tu crois que tu as des haies gagnées là. Tu sais, moi, voilà que je suis une banque qui paye non. Qui a reçu ? Que l'orène m'a dit. Je vais vous expliquer. Le loup, le mouton a passé son temps à craindre le loup. Toute sa vie, depuis qu'il est sorti du ventre, depuis qu'il est agneau, il a grandi. Il a peur que des loups. Il ne sait pas que c'est le berger qui avait lui tous les jours qui va l'accompagner à l'abattoir pour qu'on lui braise à la tabaski. Tu n'as pas compris quoi dans ce qu'il vient de dire là ? Essaye de comprendre quelque chose dedans. Toi, Nicole Nortilla, arrive à Paris, il va voir combien de personnes vont t'accueillir. Nicole Saloto, comme nous on t'aime. Voilà, virus Lydia. Une autre est révélée. Les gens qui ont trop chauffé ici, elle nous appelait les beaux ailleurs, les sans-papiers. Aujourd'hui, là, voilà qui est sans-papiers. Les bons ailleurs disent que si tu es toujours en difficulté, viens le voir. Ils peuvent t'aider. Elle est chauffée aussi comme ça, quand elle venait d'arriver en Europe. Donc elle veut parler un peu, elle dit, sans-papiers, sans-papiers, je suis allemande. Aujourd'hui, tu as fait sept enfants dans un pays. Aucune régularisation. Je croyais que tu avais le passeport allemand. Vous nous avez menti beaucoup, hein ? Ah, Seigneur, je me suis dit Seigneur, et qui est ? Ouais, pourquoi la chance de ma mère n'a pas marché ? Pourquoi moi aussi, je suis dit un français depuis ? Pourquoi ceci n'a pas marché ? Donc les gens là nous vendaient le rêve. On est comme ça. On s'est battus avec la vie. On a tout fait, tout fait, tout fait. Claude Christine et N'Djemen. Bonsoir, ne pleure pas. Je te salue aujourd'hui. Voilà, virus Lydia. Quand elle venait faire, terriblement mariée avec son gandoura, Gucci. Je ne sais pas où Gucci a sorti la qualité de gandoura, là. Quand je vais parler, quand je vais parler, on va dire que je suis jaloux parce que moi, je n'ai pas l'argent pour acheter Gucci. Je vais acheter quelque chose que Gucci n'a jamais fabriqué. Elle avait un gandoura, avec les chaînes qu'on porte en pays bamileké. avec les bracelets, que seules les femmes qui ont une certaine noblesse, les femmes qui ont réussi dans leur mariage, ont le droit de porter en pays bamileké. C'est ça, avec une concre façon de Gucci, que virus Lydia s'est placé ici, devant nous, devant tous les Camerounais, pour nous narguer, que le couple siakam, siakam, la siakams, la siakamams. J'ai dit que, que je veux partir au village, chercher mon chéri Coco, il va donner pour moi un bisou, comme ça, on peut vanter son mari comme ça, un peu comme ça. Elles ont fait, 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 elles ont créé l'association, avec celle qui a la tête, comme le coffre fort, celle qu'on appelle la chèvre du Canada, Coco Mbou. On dit qu'on l'appelle que la reine mère bio. Elle aussi, elle est là, avec ses collants serrés, puis crient, comme le coup de poing. Oh, les femmes terriblement mariées, ça ne l'a même pas fait quelques jours. J'entends que, oh, chigolo, oh, oh, on n'a pas les caos, oh, ils voulaient tuer les enfants. Vous faites ça, pourquoi? Pourquoi vous poussez vos frères, à, 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 ils devraient-ils même suicider? Vous, vous faites ça, pourquoi? Donc, toi, comme ça, en Allemagne, comme ça, tu es un sans-papier. Pourtant, tu nous as stigmatisés ici. Je me rappelle, il y a de cela six ans, tu nous stigmatisés. Deux qu'on veut parler comme ça, va d'abord chercher tes papiers. Deux qu'on veut faire comme ça, va d'abord. Aujourd'hui, tu cherches les papiers sur Facebook, les beaux ailleurs disent que, on est en réunion, avec les gens comme vous là. C'est ce que les beaux ailleurs ont dit aujourd'hui. On est en réunion. Nous, on va voir ce qu'on peut faire pour vous, à condition que, vous vous excusez, publiquement. Mais ce sont mal les excuses. Nous, on ne peut rien faire pour vous. Au contraire, on veut même que vous crevez. Parce que moi, je ne sens aucune pitié. Que ce soit pour la Mimbangang, que ce soit pour la Salotogang, que ce soit pour la Isakamgang, tout cela. J'allais oublier, que ce soit pour la Mimbangang, la team L de Poulet, qu'on peut L de Poulet, qu'on peut planter un tapé, qu'on peut formule de Anakin, qu'on peut formule de Guinness. Maintenant, elle dit qu'elle chante dans le cabaret, maintenant. Depuis que tu es à Paris, tu n'as pas su que tu pouvais chanter comme à mon ex-aimé, PD, Serge Mwandjo. Tu veux dire, vous voulez la vidéo, tu as Serge Mwandjo. Serge Mwandjo chante souvent. Elle chante bien. Il y a toujours montré ici. Voilà l'étoile écrit bien. L'étoile écrit bien. Oshiga est sorti ici, elle dit qu'elle chante. Moi, je suis resté tranquille. On m'a tagué dans la chanson, j'ai voulu parler, j'ai dit que s'il parle, on m'a dit qu'elle suis jaloux. J'ai chopé, j'ai pris ce moment. On m'a tagué, tagué. Parfois, même mon commentaire, mon poste, ce qui n'a rien à voir avec la chanson-là. On dit, on met la chanson-là, chaque temps en bas, des commentaires. Moi, il ne dit rien. Je me reviens aujourd'hui. Aujourd'hui, vous décidez de m'assez de m'ajouter aujourd'hui. Je vois là-bas, c'est ça quand même. Comme j'aime beaucoup le Congo, j'entends, on a fait la paix. On est amis même maintenant. On a même les projets qui peuvent être mon gigolo à l'époque, après. je peux être son gigolo parce que c'est lui qui va me donner. Moi, je n'aime même pas cinq francs pour donner à quelqu'un là où est-ce là. Je pars donc regarder mon... le Congo, ça là-bas. Je vois là-bas, l'étoile qui vient. Je croyais qu'elle souhaitait les condoléances du Dieu à Antoine Bachot, que je sois d'ailleurs aussi mes sincères condoléances qui a perdu son père. j'entends, Seigneur, change-moi. Je vois, je suis d'abord passé, j'espère que ce n'est pas ce que je suis encore pensé dans ma tête. J'ai eu le poumon, j'ai eu le poumon, il faut nous. Doucement, j'ai mis le code, j'ai baissé le volume pour que moi, seulement, j'écoute ça. J'entends l'étoile qui vient chante. J'ai dit, ah, moi, il reste 700 qui parce que... Allez écouter la chanson là sur YouTube, l'étoile qui vient, elle chante pour les méveilles de Dieu. Avec tous les classes que nous, on a fait ici. Vraiment, Dieu souffle. C'est tout, c'est lui que nous, on se rabat. Moi-même, je vais chanter il m'aime, 100%, il m'aime, donc la vie me dépasse, elle devient moins que prêque. Continuons avec mes soeurs camerounaises. Par rapport à l'histoire de Coco Mimbancy, soeurs avec qui je ne parle plus, les femmes comme Nadege Bapa, que je n'ai même jamais parlé d'ailleurs, les femmes comme Coco Kuetou. Coco Kuetou, je veux te poser une question. Tu connais Annocellé où, là, tu es déjà rencontré un jour, tu as déjà vu Annocellé de tes taffes yeux comme ça. Annocellé, ma mater, elle a seulement le gabarit, elle a la taille, elle est bien. j'espère que ce n'est pas ton antiquituisme que tu es que quand tu vois une femme, quand tu vois une femme, tu commences déjà à apprendre un jour. J'espère que ce n'est pas ça. J'espère. mais vous êtes malade, vous êtes des folles. Merci ma copine qui m'a apprécié que je suis très jolie, ce soit très belle, je te dis. C'est ma coiffeuse, la. Ma fille qui m'a coiffé, si, quand elle est entre au salon, elle m'a d'abord dit qu'elle est guinéenne. Après, je l'ai entendu parler au dingala. Après, c'était espagnol. Vraiment, je ne sais pas. On va même chercher si une Camerounaise qui me m'amène comme ça, elle ne veut même pas qu'elle doit connaître. Parce qu'on est comme ça. Moi, mes frères, souvent ça, non. Quand elle voit quelqu'un que sa tête ne me plaît pas, je dis que je ne suis pas. Il me dit, mais tiens un peu un accent. Je dis, mais c'est obligé, que je suis sérieux. Je ne veux pas le dialogue. Le dialogue va être trop serré. Il s'écarte. Après, il finit encore que, mais ce n'est pas toi qu'on appelle une vacune sur Facebook, donc tu savais. Et tu viens me tenter. Sorcier. Mais les Camerounais m'aiment quand même beaucoup. J'ai rencontré certains ces jours aussi. Ils m'ont fait beaucoup de câlins et d'amour et de bisous. Ils demandent que la sale fille qui m'insultait à Rennes, nos petits pédés de merde et la waris. Il a... On lui fait les bisous comme ça. Merci, Claudia. Inès, je ne laisse pas. Laisse en osciller, ne prononce plus en osciller dans ta bouche que tu manges avec. Que ce soit Michel et Sumba, laisse-les tranquilles. À un moment, on marche avec les gens. Tout ce que Compressor vient te raconter là. Et Compressor, il faut que tu dises aussi à ta copine Flore que tu es toujours en contact avec Coco Kuetou et que vous parlez constamment. Plus que c'est toi qui l'informes sur des anéries que j'entends, certaines anéries que j'entends qui sortent de sa bouche là. Merci, Claudia. C'est toi qui lui racontes tout ça. Comme tu es une vipère, il faut que tu dises bien à ta yam, soeur, que c'est toi qui portes les informations sur ma mère Anne Ossélé à Rouen parce que c'est ta voisine pour donner à Coco Kuetou ce que Coco Kuetou. Vous avez été amie. La douce Gabrielle, ma copine, d'éveiller, éveiller de corps sans corps, éveiller sans corps. Je te salue là-bas. Dernièrement, je n'ai pas remarqué que c'était toi, mais comme je t'ai vu aujourd'hui, j'ai été connu, je t'ai apprécié, je t'ai dit un bisou là-bas. Bonne année, même comme tu ne me téléphones plus, tu marches avec les gens qui veulent boire le sang, le sang que Jésus m'a envoyé souter avec. Ce n'est pas bien, ma personne. Je voulais te dire ça, je suis un peu fâché avec toi dans la vie. Je ne sais pas comment certains bordels sont bêtes. En 2023, le cœur ne fonctionne plus avec le charisme, le cœur fonctionne avec la poche. D'accord? That is the point. nos cœurs, virgule, ne fonctionnent plus avec le charisme. Peut-être pour les petites, petites filles rêveuses et les mougoulins qu'on va à les mbindanjo ou bien les petits, petits gars rêveurs comme mbindanjo. Mais moi, j'apprécie beaucoup la chanson que Lady Ponce nous a sortie pour la Nesila qui s'appelle Amour sans bénéfice. Vraiment, je voulais qu'un artiste pense à me faire une chanson comme ça pour que quand je vais parler de ça, on ne dise pas que je suis, j'apprends aux gens à démarrer que bordel à demander l'argent. Ce n'est pas la bordellerie. Vos enfants là que vous voyez n'ont pas seulement un seul copain. Vos enfants ne sont pas les bordels mais ils comptent 4, 5, 6 copains. Et nous tous, on sait ici là qu'une fille qui voyait à plus de deux qui voyait à seulement deux gars et un bordel. Ce n'est pas moi qui parle ça ou c'est vous-même. à ça. Claudia, Christelle, il n'y a pas de souci. De toute façon, je te laisserai savoir si cela est dans les prochains projets. Et j'ai décidé que je ne m'assois plus partout et n'importe comment. je préfère rester là. Je fais mon banger et d'or. Si le sommeil ne m'accrape pas, je bois le somnifé et d'or. Oui. Ça m'évite d'être même témoin du Congo, ça. Parce que vous avez une sale habitude maintenant que quand vous commencez à parler vos choses, après ça se retrouve que tu dois aller. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne veux plus que quelqu'un me téléphone pour que tu... N'est-ce pas? La dernière fois quand tu étais assis, j'avais insulté la maman de quelqu'un. Que quelqu'un m'appelle encore dans les choses-là. Deux que tu m'appelles, je fais le direct. J'explique ton nom. Que plus jamais tu me téléphones dans les trucs-là. Donc quand vous parlez vos choses, c'est celui-là, ne parlez pas. Parce que maintenant si vous parlez, je lance le numéro de la personne. Je lui dis ne parle pas. Je lui envoie d'abord le message que ne parle pas. Si tu peux venir, viens. Si tu ne peux pas écouter et enregistrer. Voilà, je vous avais dit. Il ne faut pas qu'on va dire que je parlais une fois. je suis fatigué. Un vieux père comme moi, un mètre 86, quelqu'un me réveille. Que la dernière fois qu'on me parlait, ne me faites plus jamais ça. Dans la vie, jamais. Quelqu'un ne m'appelle plus. Que le témoin, n'est-ce pas, tu vois le gars que jusqu'il cherche aussi dans ma tête qui était assis, machin. Donc moi, je suis parti pour regarder les gens qui sont assis. Le bois, le petit truc que j'ai acheté, la douloureuse, le cœur fait la bombe mal. Petite villageoise. Et c'est tous les gens qui viennent d'arriver du Cameroun, de l'Afrique, qui amènent l'habitude de laisser ce qu'ils veulent encore faire le Congo. Ici, les gens s'en foutent. Les PD, même les gars qui font semblant comme s'ils n'ont pas encore vu ça, ils voient ça tous les jours. Il n'y a pas un noir qui habite en Europe qui ne connaît pas ces histoires que ça existe. Parce qu'à Bruxelles, quand c'est la gay pride, rien ne passe. Les PD sont partout dans toute la ville. La police, c'est la péche en haut des immeubles. Donc quand vous voyez que quand un trophée fait ces choses-là, vérifiez bien qu'ils viennent d'arriver. Je ne veux plus qu'on m'appelle pour témoigner le Congo, ça demande de me sortir. J'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes que je dois régler. Appelez-moi pour me dire qu'il y a l'agent dans tel anglais. Allons chercher ça. Là, je suis disponible. Très, très disponible même. Je tue blague même. Je t'ai dit ne raccroche pas. J'arrive à l'instant. Reste en ligne avec moi. Mais vos histoires que tu te rappelles la fille, elle avait les cheveux, c'était jeune au bout. Pourquoi? Elle est qui? Comment elle doit retenir son image dans la tête? Elle me connaît. Plus jamais. La personne à qui je m'agresse va se reconnaître ici, là, dans le direct parce que je l'ai vu passer comme un taxi plein. Mais je sais qu'il est parti, mais vous regardez sous la fenêtre. Jamais plus. Voilà. Si tu veux, tu me bloques après. Ça sera même encore mieux pour nous deux. Si vous vous ennuyez, allez lire. Ou bien, tu cherches une copine sur Internet. Voilà. J'étais sur Nadej, papa. J'ai suivi aussi un petit direct ce matin où Lauren Meng faisait les bagages de sa consoeur, Coco Mimba. Elle a lancé un peu les pics à Nadej, papa, en disant que Nadej, papa, si tu veux me parler, achète les vrais canapés. Elle nous a allons montrer ce qu'elle appelle vrai canapé. En tout cas, moi, elle n'a rien vu à part les canapés de la brocante que nous tous sommes ramassés devant les maisons des gens, les vieux pères allemands qui font, qui changent les maisons. Moi, vraiment, moi, elle n'a rien vu de particulier. La base, c'est quand Lauren Meng parce que je sais que c'est ce qu'elle sait. Déjà, nous faire, nous mettre au courant que les propriétaires d'une maison en France, ça s'est bien passé aussi. On a vu, on a accepté. Pour le canapé, moi, c'est le même canapé brocante que moi, elle voit que ici, maintenant, tout le monde sait en Europe aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a une particularité de meubles qui est tellement variée. Je ne sais pas. Donc, sur le point là, je pense que tu ne peux pas quand même te permettre d'insulter une de tes consoeurs du continent camerounais bien qu'elle a le goin. Elle a le goin comme le cheval. C'est l'aideronne aussi. Les vieilles mères qui sont en train de souiller les gens. Nous, on va dire qu'on fait honnêt jeune. Celle qu'on appelle Nadege Bapa. Dans toutes les maisons des bordeliers, tu vas entendre le nom de Nadege Bapa là-bas. Toujours en train de demander je peux venir travailler chez toi. Elle marche, avec la borderie partout comme le plateau d'œuf. Linefly me dit que Chakiro est en Belgique. Il faut le soutenir. Ce qu'il faut que vous compreniez c'est qu'ici en Europe, les histoires même réellement que les gens disent qu'ils aient des aides. Il y a certaines aides que tu ne peux pas apporter à quelqu'un. Ce n'est que le gouvernement ou l'État qui peut faire ça. Donc, il y a des choses quand quelqu'un vient souvent vous raconter, comme je voyais souvent certains bengues, je ne vais pas citer les noms pour dire que j'ai payé l'hôpital pour lui. On paye l'hôpital en Europe ici que tu sors l'argent comme ça que tu ne peux pas payer l'hôpital. Tu es malade, tu n'as pas les papiers, on va te soigner. Avec le sang, on ne paie pas l'hôpital. On te soigne d'abord. Il n'y a personne qui va venir là qu'il va sortir l'argent, il va payer. Ça, c'est le mensonge. Ceux qui viennent souvent vous raconter qu'eux, ils étaient partis payer l'argent pour qu'on soigne les gens. Ils mentent. La santé en Europe est primordiale. Donc, c'est la base de tout. Quelqu'un peut faire et que comme en France ça se fait ici en Belgique, tu ne peux pas jongler avec ça. C'est en France que ça se fait puisqu'ici en Belgique, c'est sur la carte d'identité. Il y a la puce sur la carte d'identité. Donc, quand tu vas à l'hôpital, c'est avec ta carte d'identité ou bien tu donnes ton numéro national. Tu ne peux pas prendre la carte vitale de quelqu'un. La carte de santé de quelqu'un puisque notre carte de santé, nous ici, c'est dans ta carte d'identité. Ça a gravé ton numéro national. Donc, ici, quand quelqu'un arrive dans ce pays ici en Belgique, on ne lui cherchait pas pendant longtemps. Ce n'est pas pendant longtemps et ce n'est pas pour rien qu'on exige que tu ne peux pas rester plus de trois mois sans que le gouvernement qu'on ne connaisse que telle personne est enregistrée dans telle commune. On te radit. Ça, ça veut dire que tu n'es plus là. Ouais, excusez-moi ça un peu. Hé, j'ai recouvré mon truc. Je croyais que ça avait coupé. Excusez-moi, ça a un peu bugué. Mon téléphone s'est éteint, en fait. Il a fallu que je le mette en charge. Ce que le bon Dieu nous a laissé, ce que le bon Dieu nous a laissé là, c'est ça qu'on prend pour se défendre. maman n'a bel air devenue belle jusqu'à... Hé! Mami, ma soeur, tu glosses. Quand elle voit qu'il y a tous les lèdres, on essaie laver tout le... Franchement, allez-vous laver. Et moi, personnellement, je tiens encore à le rappeler aujourd'hui, en tant que majeur vacciné, il est le 28 novembre 1992 à l'hôpital de Bié-Massi. Flore et moi, nous sommes deux personnes adultes et majeures qui avons une relation bien définie qui va au-delà des réseaux sociaux. Arrêtez toutefois chaque fois de relier mes actes et mes actions ou quoi que ce soit, machin. Je marche maintenant avec qui je veux. Je marche avec qui je veux. Comme elle aussi, elle marche avec qui elle veut. On est trop grand maintenant pour diriger avec qui l'autre va marcher. Tous mes amis, c'est moi-même qui avais même tort un peu. Maintenant, j'aime marcher. Je veux chercher des gens pour marcher. Voilà, c'est comme ça, c'est simple. Et ceux qui ne m'aiment pas bloquer moi, c'est mieux. Moi, je ne vis pas des réseaux sociaux. J'ai été avec eux, certains, dans, ceux qui disent, parce qu'il y a qui disent là qu'ils ne sont plus avec moi, ceux qui disent qu'on les appelle que les abeilles. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas avec moi. Je sais qu'il y a certaines personnes-là qui sont les abeilles, qui me connaissent, qui connaissent mon fonctionnement, qui savent que je ne me suis jamais levé pour rien. Quand je parle de toi un truc, même si ça passe comment c'est tout, là, ça arrive. D'accord? Donc, je n'ai pas de problème à elle, flore. Je dis ce que je veux, je fais ce que j'ai envie de faire. Si j'avais un problème avec elle, on se serait déjà expliqué sur, oh, il dit si, là, d'abord. Et puis maintenant, si on ne s'entend pas dans l'explication, c'est là, peut-être que ça n'a pas arrivé ici. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là, d'accord? Et je suis libre. Et je suis libre, en fait, je ne comprends pas ce que tu essaies de dire. et je suis libre, je voulais dire quoi? Elle me dit que je contrôle avec qui je marche. Avec qui, Flore marche, je n'ai pas contrôlé. Je suis libre de ne pas aimer les personnes que Flore fréquente ou bien les personnes qui sont ses amis. Je suis, il ne faut pas que ces personnes aussi, ça, j'ai toujours dit. Flore ne m'a envoyé à insulter personne. Ce n'est pas comme si j'avais pensé qu'il y a un double jeu. Non. Et je ne suis pas obligé d'écouter ce que Flore me dit. D'accord? Les conseils, c'est, on peut écouter les conseils, mais les appliquer, ce n'est pas obligé d'appliquer. Si j'insulte qui je veux, on ne me dit pas que n'insulte pas ma chance. Si moi, j'insulte qui je veux et que je juge qui doit être insulté et qu'on prie ça en tant que Camerounaise et Africaine, je trouve que la manière dont elle se comporte et la position qu'elle essaie de faire croire aux internautes qu'elle a plu aujourd'hui, ça sent tellement faux. Et c'est ça que moi, je n'accepte pas. Et laissez-moi faire mes choses. Je ne suis pas venu insulter un abeille que j'ai commencé à insulter, que je me suis levé et commencé à insulter les abeilles. Non. C'est quand vous venez dans mon sucre que vous venez vous montrer que c'est vous qui m'avez acheté au téléphone, je vous dis non. Et il faut que vous précisez bien à certaines personnes-là, parce que je vous entends parce que Flore ne te donne plus. Flore, je n'ai jamais appelé Flore un jour. Je le redis encore. Que Flore, j'ai faim ou bien je n'ai pas mangé ou bien telle facture. Ce n'est jamais arrivé. Quand Flore et moi, on cause la joie, les bonnes nouvelles, qu'aujourd'hui, il y a tel fait, c'est ce genre de rapport qu'on a. D'accord? Ce n'est pas les amitiés de donne-moi tu, mais il m'a tapé. Ce n'est pas ça. C'est là-bas. Elle et moi, on n'a pas ça. Donc, enlevez-vous ça dans les cerveaux frilatés. Enlevez-vous ça là. Et c'est plus certaines personnes qui font le blogging en Afrique qui pensent comme ça. Ici, en Europe, ce n'est pas comme ça. Tout le monde a la politique de ses moyens. Même ceux qui disent qu'ils n'ont pas là, quand tu es en règle quelque part, tu as toujours un petit revenu quelque part. Même la compresseur là, elle a toujours un petit revenu puisque c'est une femme, elle en règle. On ne va pas se dire les mensonges. Elle en règle, elle a quand même un petit, même le RSA qu'on lui donne après encore l'enfant. Ce n'est pas qu'on va dire qu'elle est misérable. C'est pour que comme il me manque moi, elle ne comprend pas. C'est pour que comme il me manque moi, elle ne comprend pas pour elle. Et donc, comme vous êtes des petits torchons et des petites pièces de puzzle qu'on peut déplacer à temps et à compte temps, c'est pour ça que vous pensez à chaque fois que ce sont les gens qui envoient les gens. Non, je ne suis pas comme ça. Allez demander même à Flore. Si elle est morte, il y a eu une conversation qu'elle a peut-être quelqu'un, après elle me dit qu'on y va, qui ne va faire ceci. Jamais de la vie. C'est moi, je me réveille, je vois le dire d'un truc qui ne me plaît pas. J'allume mon téléphone, je finis de parler, point barre. C'est vous, c'est les petits trucs comme vous, les choses comme la lionne, comme ça. Comment avec les 20 000 centimes. Tu vas venir me dire 20 000 centimes, c'est quoi dans ma vie? C'est rien. Vraiment, je ne suis personne, mais je n'ai pas les petits problèmes primitifs comme ça. Enlève que Lolo va m'envoyer, Lolo a quelle tête pour m'envoyer à insulter quelqu'un? Pour Lolo a quelle tête qu'elle va se lever pour m'envoyer à attaquer Flore? Non, mais vous réfléchissez comment? C'est mon ami, j'ai choisi. Pourquoi c'est dur de comprendre aussi que j'ai choisi Lolo pour mon ami, ma copine, Lolo a manqué, ma soeur? Ma soeur, je l'ai choisi. Vous m'avez parlé qu'elle voulait parler de l'amitié des gens, vous avez crié sur moi et j'ai dit que je peux aussi me créer mes amitiés. Si les gens ont pris nos amis, nous, on cherche aussi les autres amis. Pourquoi vous voulez tomber les autres? Lolo est mon ami. Lolo, oui, le bisou là, c'est pour toi, tata Lolo. Et je ne peux pas laisser qu'une serpienne comme Isaac Amnicole vienne ouvrir sa gueule, son goin, sa fausse sceptique. tu lui serres de bouche sur toi et j'accepte ça. Ça, ça veut dire que je ne suis plus dans la vérité. Je ne peux pas accepter ça. Pour le côté et la relation et l'amitié que toi et moi on a aujourd'hui. On est l'amour, frère et soeur, grand frère, petit frère. C'est comme ça que toi et moi on est dans la vérité. Aujourd'hui, on gâte de moi, on arrange. Toi-même, tu me connais? Lolo me connaît bien. Quand Tata Lolo et moi aussi j'étais quelqu'un qui fait le Congo ça, le Colportal, le Minsoué, dans les Ibés avec les blogueurs, je suis très smart sur ce côté-là. Ne vous dérangez pas. Dormez tranquille. Que je veux rester et commencer à trop parler. Pourquoi? Tu m'as donné quoi? Le Banga? Le Chivas? C'est l'alcool qui me menace souvent la qualité d'alcool. Tu m'as donné quoi? Voilà, Angèle Andela me coucou me coucou à la maison. Me coucou a eu certaines petites difficultés ici. Elle a prouvé devant les yeux du monde qu'elle est une femme battante, courageuse. Aujourd'hui, elle est assise chez elle. La maman des beaux gosses, bonsoir. Comment tu vas? Aujourd'hui, elle est assise bien chez elle. Pourquoi c'est si dur que ça de comprendre les choses? Aujourd'hui, je suis amie avec Lolo. Pourquoi vous pensez que ça va fragiliser ma relation avec Flo? Flo et moi, je vous ai dit que Flo et moi on a une relation. Flo et moi on cause quand c'est nécessaire. Flo et moi on parle. Si tu me vois en train de parler avec Flo, c'est que on a un programme on vient m'appeler que ouais, il y a tel événement, il faut qu'on soit là, il faut que comme ça, comme ça, comme ça. Voilà nos causeries. C'est tout. Nos causeries c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle cause avec elle. Ou bien que l'année si l'autour, si comme elle dit le compte le compte tu aimes souvent changer de destination même ou bien tu habites où Flo demanda à Flo Flo me demande mais tu habites même dans quel pays il va qui parce que je l'appelle tout, je dis que ouais, laisse moi comme ça je suis dans tel pays là, je suis ici, je suis ici, on ne parle pas des réseaux sociaux. Voilà pourquoi même elle-même qui est ma personne depuis la nuit d'étant ici sur Facebook ne peut pas vous dire qu'elle a un enregistrement vocal sur moi ou on en tient d'insulter quelqu'un d'Internet. Ça n'existe pas entre elle et moi et ça ne va pas commencer à exister avec les autres. Réfléchissez. Comme vous avez des petites consciences qu'on peut acheter avec les 20 000 et les 30 000 et les 150 euros et les 200 euros pour ceux qui sont un peu plus chers. Ce n'est pas mon cas. Ne vienne pas me donner quelque chose parce que tu penses que tu vas m'utiliser que je veux venir. Non, jamais je n'accepte pas ce genre de travail. Je n'ai pas l'énergie que je veux fonctionner avec les nerfs en fonction des nerfs de quelqu'un que quand on lui a insulté beaucoup, il doit venir me réveiller que comme je t'avais payé je ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas moi comme ça que moi je fonctionne. D'accord? Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Donc arrêtez souvent avec vos petits commentaires. Vous venez déposer les commentaires aujourd'hui sans aucune scrupule sans scrupule certaines des abeilles qu'on a été ensemble vous partez vous placer dans les... Même pour le lien vous partez vous placer dans les directs d'une sale chose comme Nicole Isaacham. Elle est en train de parler de moi. Vous êtes assis vous mettez le cœur et vous pensez que moi je vais être tangle et un bravé des gens comme vous. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Ça ne fonctionne pas comme ça pour tout le monde. Il y a aussi des gens que vous pouvez leur voir aussi fous que vous pouvez imaginer dans vos têtes, dans vos châtes, dans vos oreilles, dans vos narines, dans vos vies en général. Ils ont des principes sur lesquels ils sont figés et c'est mon cas. Tu ne parles pas de ma copine avec moi. Tant que je dis encore que c'est mon ami, même si on a été tout au même ami un genre, tu ne parles pas de lui avec moi. Ça veut dire que si notre amitié va être basée sur les gens avec qui je ne marchais et que je marchais avant, vraiment, je n'ai rien innové dans ma vie. On va passer le temps à parler quand jamais il ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne vis pas comme ça. Je n'ai pas appris ça. Quand je ne parle même plus d'avoir le tâtre, pour moi, tu n'existes pas. Moi que vous voyez, si je ne suis l'excès de personne, ça finit entre nous. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Tu me présentes comme ton ex. Je veux tout te faire honte. Parce que si on me demande, je veux dire que je ne connais pas. Je jure que je n'ai jure même que moi, je peux sortir avec la qualité. C'est ça. Pourtant, j'étais avec. Donc, ne venez pas avec les esprits. Ne venez pas avec les esprits sur moi. Bonsoir, Dieu, justice divine. Comment tu vas? Je ne fonctionne pas comme ça. Je vous ai dit, ma chère lionne, je ne sais pas quel âge tu as. enlève-toi ces idées-là. C'est tiré à côté de la plaque. Moi, que tu vois, si, moi, que tu vois, si, j'ai les choses avec les gens que je suis sûr que si c'est eux qui connaissaient mes choses comme ça, c'est qu'ils ont déjà essayé de m'enterrer. Oui, mais je ne me focalise pas sur les faiblesses des gens. Je connais les choses des gens que si j'ai dit, il y a les gens ici sur Internet, que si j'ai dit, ils peuvent se suicider. Mais ça, il n'y a pas la jambe. Il n'y a pas la jambe dedans. Je peux venir dire, ne se suicider pas, les gens m'ont insulté un, deux, trois, après ça va passer, ça ne va me rapporter quoi, rien. Je n'ai pas besoin de me servir des faiblesses ou des secrets des gens. Je dis bien à haute intelligible voix que celui qui a la directe ou le voice où je suis moi en train de saboter quelqu'un avec qui je marchais avant et un internaute qu'on nous a vu ici, il vient me parler, il vient me laisser ici, on entend nous tous. Il ne fonctionne pas comme ça. C'est vous, les petites, petites, Léonasse. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut être au Cameroun et qu'on voit être ami avec quelqu'un qui a 6 000 kilomètres. Ça, c'est de l'envie. Moi, je ne fais pas l'amitié avec des personnes comme ça. Cherchez les amis à Douala, non, ma soeur. Il y a les amis là-bas à Douala. Ils vont même chercher à négocier mon contrat en partenariat avec Karine Mongoué. Moi, les gens qui peuvent vous être d'une utilité là-bas. Si nous, on est assis ici en boulot, on mange au bon argent, que c'est eux qui sont assis en Afrique là-bas qui nous donnent les contrats là. Mais allez négocier pour vous de ce côté-là. Laissez là où vous êtes ici. On va vous insulter, vous émuler, vous ridiculiser. Ce qui est vrai, on va mettre dedans. Ce qui est faux, on va mettre dedans. Et c'est comme ça la règle. Ce n'est pas autrement. Ça ne va pas changer. C'est ça alors qu'il y a dedans. Et dedans, la même. Il y a des gens aujourd'hui, 100 000 personnes peuvent verser avec toi. Demain, tu te retrouves, il n'y a même pas de toi. C'est dans ça. Va négocier ton contrat là-bas que le jour tu as bien travaillé, on va te payer tes 100 000 euros, tes 200 000 euros, tes, je ne sais pas, en fonction de ce que tu peux produire comme je ne sais pas. Parce que les gens là, ils ne donnent pas seulement pour rien. Ils ne donnent pas pour rien. Jamais. Ils ne donnent pas comme ça parce que tu t'appelles à Lyon. Il faut que tu aies quelque chose. Oh ben nous, c'est quand même de l'argent qu'ils ont investi dedans. Il faut quelque chose. Voilà. C'est ce qu'ils voulaient vous dire. Toi, toi de ton côté la Lyon. Et maintenant, on t'essaie de l'élever là. Même l'asile va demander des papiers là-bas. Tu essaies d'équilibrer la balance. Maintenant, quand tu veux équilibrer la balance, tu te serais déjà lavé, tu auras déjà tes caos l'eau, tu vas donc venir maintenant faire la bagarre. Là, c'est encore plus bien. Tu parles encore plus fort, non? Tu parles, tu cries. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas que vous assisez dans la maison. Tu ne veux pas faire les pomes avec quelqu'un que vous marchez en utilisant les papiers, tu n'as pas, tu cries devant lui. C'est super ce qu'on fait ça. C'est super ce qu'on fait ça. Que dans la réalité, comme ça, tu vas venir crier que quelqu'un a les papiers et que quelqu'un a les papiers, tu n'as pas, tu cries pour quoi? Est-ce que vous te connaissez dans le pays? Là, tu as la règle? Pourquoi tu déranges quelqu'un qui est venu, il s'intégrer, il a eu son petit, ou bien même s'il a eu sur le convain, s'il a eu ça? Mais tu vas comprendre que le vu, ce n'est pas trop aussi gentil que comme tu peux l'imaginer. Petit idiot, tu nous bouffons comme ça, tu vas arriver depuis au lieu de te laver, avec les jolis shampoings, les bons habits. Quand on parle de la sape européenne, les Italiens sont les nomba uno. Tu habites dans le pays de la sape, tu es tout un djuxa. Avec les habits comme les anciens mannequins qu'on vendait, le corps comme les anciens mannequins qu'on vendait les habits avec au Cameroun là-bas. Et viens alors se placer. Quand les gens regardent la sale chose crasseuse comme toi, ils donnent envie de gerber. Tu ne peux pas te laver. Tu viens te placer pour insulter une femme comme Loulou, une femme que quand elle entre dans la salle de bain, si elle ne fait pas trois heures de temps là-bas, c'est qu'elle ne sait pas laver joli le jour-là. 35 minutes pour se make-up. Pour ou un, deux, elle sur elle, c'est 20 minutes. En totalité, elle a besoin de quatre heures pour sa mise en beauté. Tu penses qu'on se lève comme ça? Isakam, un cœur ouvert avec Isakam. Il fallait mettre comme ça, ça passera encore mieux. Vous aimez que les gens finissent de mâcher? Vous venez juste avaler avec vos gorges souillées remplies de nintangmi, Hugo. Moi, je vous ai tout dit. Vous les vieilles bordelles là. À part que vous allez m'insulter que PdMboa rien que vous allez m'insulter. Parce qu'on veut même juger la vie, vous ne devez même pas parler. Vous avez raté la vie là. Sur Facebook ici, Flo est l'une des rares femmes des catégories de votre génération là. Qui ne parle pour le passé. Qui conjugue souvent. Nous tous on voit sur Facebook nous. Voilà la catégorie de personnes que certaines mères qui viennent s'acharner souvent sur moi. Doivent aller mener les combats avec les gens. C'est votre niveau, non? Est-ce que moi, il peut falloir que les gens qui sont arrivés en 2006 comme moi, peut-être que ça fait 30 ans. Après moi, il commence à venir déranger les gens qui vont arriver la périlée jusqu'à faire la périlée jusqu'à faire les clashs avec eux. Vous êtes des useless women. Comme les anglais people used to say. Non, comme les nigeriais people used to say. On a dit useless. Vous êtes useless jusqu'à ça se verse. Et vous parlez heureusement, vous pensez que mettre le danse sans allumer son red line. Avoir l'air d'être une petite fille pourtant au fond de toi tu sais que tu es une 48 hiver. L'âge pèse déjà ton vrai âge, ton vrai anniversaire. Toi-même, tu te bats avec dans ta tête toutes les années entre ce que tu essayes de nous faire croire et ce qui est la vérité. Quand on va parler, on va dire que, vous parlez les choses des mères. Vous parlez. Quand les mères croient qu'elles ont le même âge avec nous, nous, on va avoir leur âge. Nous, on ne peut pas laisser l'âge là. Nous, on aime. Oui. Tu es une mère, tu te comportes comme un enfant. On s'insulte. Il n'y a pas de demi-mesure avec ça. Tu es un adulte. Tu viens de moi en première approche comme une personne de mon âge. Mais je te roule dans la farine. Si c'est les injures à ma théo à le cœur, donc de l'œil. Je traverse le mbogu-langue, je ne parle pas par en haut. Donc, je commence à rincer l'intérieur. Après, il sort dans la bouche et fait la tête une fois. Oui. Tant que vous n'allez pas prendre vos vraies positions, vous êtes où une chienne comme complessor, une vieille l'hôte tous les jours. Elle lui dit que ma mère est en 75 comme elle. Elle se place sur Facebook à accoucher. Elle ne connaît pas comment une femme monte sur la table d'accouchement. le vol au grand banditisme. Par exemple, le compressor, c'était une braqueuse au Cameroun. C'est une volée, vous la voyez comme ça. Entre ses multiples, à l'époque, on l'appelait une taurie. Elle agressait les gens dans les taxis. Compressor de Madagascar, une boy. Une boy. Compressor que quand on entend parler les histoires d'un tchikin, tu es fait comme si ça lui se prend. Elle-même, un tchikin. donc un tchikin, la qualité qu'elle est. Elle écrase l'un tchikin. Les gens qui sont venus se cacher, elles pleurent leur vie derrière les enfants, les gens à Paris. Pourtant, tout le monde sait ce qu'elles aiment. On va vous crier. Vous avez fait comment? Vous parlez pour nous, on parle pour vous. Oui. Il faut les voir quand elles voient les filles qui font comme les garçons. Comment elles sont agitées? Les filles vont voir les filles qui font comme les garçons. Elles aiment ça. les mèles ont toujours joué la Champions League avec la brutalité. Aujourd'hui, elles ont besoin des choses un peu tendres, soft, sexy, la sensualité. Mais elles peuvent valoir assumer. Elles ont le cœur, là. Elles n'ont pas. Elles n'ont pas le cœur de dire que, je ne sais pas. Laura, quand tu avais tué. Elles ont le cœur. Elles n'ont pas le cœur. Elles vont venir m'appeler que mon frère. Je suis votre frère, non. Puisqu'on mange, on conjugue le verbe un ticket ensemble, non. D'une part, vous avez raison, je suis votre frère dans la congrégation que vous connaissez, là. Mais que vous faites semblant, toujours, que vous ne connaissez pas. Parce que la majorité, j'ai toujours dit qu'une femme qui a beaucoup fait la bordellerie connaît toujours l'histoire de coucher avec l'autre femme. Hein? parce que les clients ici en Europe, là, les pères, ils sont vicieux. Quand elles partent comme ça, dans leur truc, elles partent à deux. Si l'autre fait un jala, elle dit, ah non, c'est ma copine. Le père, elle va dire qu'appelle, appelle, est-ce que si elle vous donne ça sans que vous vous touchez, Elles vont dire que maman, depuis le matin, on n'a rien eu. Parfois, approche-toi ici. Ça commence tout comme ça. Après, elle va sentir mais de plus en plus tu approches le goût là. Elles se ronnent alors que dès qu'elles voient les hommes qui font comme les femmes qui font comme les hommes, elles aiment un bandit. Je la connais. Elles aiment ça. Il faut le voir comme elles pleurent. Comme les filles qui font comme les hommes aussi, là, sont vicieuses. Elles aiment les femmes fortes. Elles le corrigent là-bas, en bas. Comme Piggy, la cochonne. Les ciseaux, tu entends ? Tu vois la mère deux semaines après, elle est toute jeune, toute fraîche. Alors là, tu entends ? Nima Kina va être détesté la fédère. Mais depuis qu'elle te suis, tu mens. Depuis que tu fais ton truc là. Ce n'est pas depuis que tu me suis, tu mens. C'est depuis que tu as fait ton truc là, tu aimes bien ça. Ce n'est pas moi. Faut aimer là où tu aimes faire ça là-bas. Les mamans comme ça. je veux vous crailler. Koho, Ni, comment ils aiment m'appeler que Ni ? Ni, avant moi, ils n'aimaient pas les pédères. Mais tu sais que depuis qu'ils étaient ici. Ouh ! Tu fais ça depuis même avant que je n'arrive sur la terre-ci. Moi, je connais ça. Vous êtes nos professeurs dedans. Je vais vous crailler. Si vous parlez ma chose, je parle pour vous. Donc, que chacun se taise. Et nos secrets vont rester. Vos secrets, parce que pour moi, ce n'est pas un secret. Moi-même, j'ai fini de parler. Ma part est si fatiguée. Pourquoi vous me laissez tranquille ? Ce n'est pas parce que je voulais trop vous dire ça. C'est pour que quelqu'un ne reste pas. je suis obligé de me tenir comme un grand basketeur comme ça. Pour faire comme si je suis... J'ai fait tout ce que vous dites là. Je suis dedans. C'est ça qui est comme vous pensez là, c'est réellement ça. Le phoenix, j'allais oublier. Bippez-moi le phoenix. Pendant mon absence, pendant mon absence, le phoenix, j'étais en position de concentration. J'ai reçu plusieurs directs de toi où tu parlais du continent camerounais de manière que ça ne m'a pas plu. Mais je vais faire un direct spécial pour ça. Parce que je vous ai souvent dit que le continent camerounais, ce n'est pas une toilette publique où vous pensez que tout le monde, parce qu'il a le téléphone ou bien parce qu'on l'a invité sur une plateforme quelconque. Pour avoir de l'audience, il va dire des choses qui ne sont pas bien à l'égard du continent. Je refuse ce genre de comportement et je réponds directement aux personnes qui s'attaquent à mon continent. j'ai dit l'année passée que je vais un peu faire l'ordre. Je vous regarde. Le phénix. Il va falloir que toi et moi on aient un face-à-face pour que tu me dises de vive voix. Qu'est-ce qui t'a donné le gloire, le touper, le courage? Parce que moi quand on dit qu'on se respecte les gens, je ne peux même me lever du jour au lendemain. Même si j'ai vu un petit truc qui m'énerve au Gabon est venu parler de ça. Pour le respect, j'ai ma copine ici la injonction gloire. Comme je sais que c'est ma copine gabonaise, j'ai même d'abord aussi beaucoup les choses là-bas. Pas là-bas, gabonais aussi ici. Je respecte ça. Je jope ma maîtrise dans mon cœur. Je ne viens pas me placer sur la place publique pour commencer à parler des choses que tu parlais là. Il va falloir qu'on s'explique. Parce que je pense que on va en parler. J'ai vu ce jour où tu avais besoin. Ce jour, quand je t'ai écouté, tu parlais du Cameroun avec une aisance je n'ai pas apprécié. Je me suis dit « Hey ! » tu es fini. À l'époque de ta fringante jeunesse, je n'aurais pas accepté ça. J'aurais même prêté le Facebook de quelqu'un pour te parler de ce que je voulais te parler. Non mais t'inquiète pas, je vais te parler de ça. Je ne veux plus parler de la communauté LGBT du Cameroun. tu ne peux pas généraliser tous les citoyens du continent camerounais quand tu sors des choses de ta bouche bizarre. Quand vous sortez des choses de vos bouches, c'est une parole qui appelle une autre parole. Moi je vais te parler quand je vais venir te répondre parce que je vais te répondre je suis déjà fatigué mais on l'homitié j'ai un peu mal à la tête. Comme ce sont les choses du continent camerounais, je ne peux pas parler de ça mélangé avec les histoires des bordels parce qu'en général tout ce qu'on parlait beaucoup au début là ça concerne en réalité s'il faut parler c'est le bordel. Donc c'était pour te dire que tout ce que tu as fait j'étais au courant et maintenant est arrivé le moment où j'ai envie qu'on ait une conversation. Je vais téléphoner ma copine Blois-Réjonsion en Bruxelles. Actuellement je suis en Belgique je ne suis pas dans mon pays marital qui est le Luxembourg je suis en Belgique donc j'ai beaucoup de temps je peux me déplacer je peux circuler il y a deux semaines j'étais à Paris ceux qui avaient dit qu'ils vont me taper à Paris je les ai cherché fatigué. J'ai même vu c'était en boîte ils m'ont fait du vu ignoré moi-même j'avais encore honte donc en gros on aboie parmi nos certains là ils aboient beaucoup mais ils ne mordent pas. Blois-Réjonsion je veux que toi et moi on ait une conversation je veux que tu me dises sur quoi exactement tu t'es basé pour dire ce que tu avais à dire tu connais pas le Cameroun tu connais pas le Cameroun ne pense pas que parce que tu as acheté 6 6 6 6 6 bouteilles de 1 litre d'huile et croix-croix culot de riz et les petits trucs que tu allais partager dans les différents dans les différents villages ça fait de toi une personne qui peut donner son avis à temps et à contre-temps sur les choses qui concernent le Cameroun je suis désolé cela ne te donne aucun droit tu dis bon on te rembourse voilà on va regarder dans la vidéo parce que vous ne pouvez pas nous tromper si vous voulez beaucoup discuter on sera obligé de rentrer dans les vidéos pour que ce manque de respect s'arrête je n'ai pas apprécié ça de toi je ne suis pas en train de rigoler quand on se respecte moi j'ai mes amis gabonais là pour la relation que j'avais je ne peux pas dire certaines choses même si je sais que ça m'énerve je respecte nos rapports j'évite de heurter la sensibilité si tu as fait ça ça veut dire que tu as tapé la main sous la table de la diplomatie tout le monde peut attacher son pain des clashs au rein ça veut dire que beaucoup de choses peuvent commencer à tout moment oui oui je n'aime pas ça ne parlez plus parle d'entre nous nous les gays nos choses ne généralise plus jamais pour le Cameroun en général tu connais le Cameroun peut-être tu as les amis Camerouns ça peut être les pédés tes amis pédés tu ne connais pas les hommes ne parle pas ce que tu as parlé là on va parler ça après je ne veux pas mélanger les sources je n'apprécie pas et vraiment je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire quand vous partez parce que tu es parti au Cameroun tu es parti dans un ophélinat je ne sais pas où tu es parti comme il y a on s'y accepte tout là moi vraiment si je suis je suis la qualité si c'était un ophélin là je sais la qualité d'ophélin qui crie les cadeaux qu'on lui fait et les gens même qui viennent me faire ces cadeaux je n'aime pas ça tu étais tranquillement assis dans notre belle famille Ahmed Mansou bonsoir comment tu vas tu étais tranquillement assis dans notre belle famille tu parlais nos choses tu parlais tu ne savais pas que nos bolas c'est des hypocrites ils vont te laisser parler comme ça merci je suis très joli dans la vie merci nos bolas sont hypocrites ils vont te laisser parler comme ça ils vont enregistrer ils vont venir nous envoyer que vous avez vu voilà alors vos gens que vous dites que vos voisins les voisins les plus proches et voilà alors c'est Judas qui avait vendu Jésus non mais cet acte ne va pas rester impuni non non nous sommes quand même dans des on vit quand même dans des géolocalisations de gloire et de liberté ça c'est ce qui fait notre particularité entre toi et moi le phoenix et moi même qui est en train de te parler dans la bouche là je vais te répondre ici sur Facebook parce que j'étais vu tu parler dans un truc qu'on appelle où c'est live bon en gros j'avais pas vu il va falloir que je regarde encore bien la vidéo parce que ça m'avait énervé je parle là je rigole comme si c'est passé je n'avais pas vraiment apprécié si j'avais ton numéro je t'aurais appelé ce jour pour te dire que c'est pas bien ce que tu fais c'est très malsain ce que tu fais là ça c'est on appelle ça un manque de respect tu ne peux pas faire ça parce que je ne vois aucun pays subsahérien où il n'y a que des anges où partout c'est rose où il n'y a pas de misère où il n'y a pas de pauvreté je dis bien je ne vois aucun pays subsahérien tu parles de l'Afrique en général même l'Afrique du sud il y a les coins de misère là-bas tu ne parles pas comme ça du Cameroun là par contre je n'accepte pas si tu avais parlé de tes soeurs pédées je devais dire des choses des bordels là-bas vous discutez les petits gars tout le monde sait que c'est votre travail donc je ne vais pas trop m'intéresser sur ces détails on fait souvent les directs je suis en train d'aller dans tes directs je crois une ou deux fois on a sympathisé bien même au moins pour ça tu vas te dire tu ne parles pas du pays des gens avec qui tu sympathises comme ça ça ce sont des attaques si les gens ne te disent pas on est là nous tous sur les réseaux sociaux tu ne peux pas faire ça quand je viens me placer pour parler la chose d'un setup je sais ce qui m'attend derrière parce que je sais que la même gueule que j'ai là dans le pays il y a les gens qui ont aussi ça oui c'est ça qui fait la particularité de l'Afrique c'est ça en Europe que tout le monde a le droit d'être grissé gens fuient les problèmes ils ne veulent pas le procès ils ne veulent pas le tribunal ils ne veulent pas donc ils t'évites même pour certains mais il y a aussi mais il y a aussi des fous parmi il ne faut pas croire il y a des cinglés donc ils ne veulent pas bagarrer tu piques le couteau tu meurs ou bien tu es sur les gars de la cité et te tires tu entends ce qu'on montre souvent à la télé c'est des enfants des gens il ne faut pas croire qu'ici là c'est zéro zéro violence zéro homophobie il y en a beaucoup même vous ne savez pas il y a des endroits ici que toi même tu sais que l'homosexualité est légalisée mais pour toi même tu as suivi il y a des endroits que tu sais que tu ne peux pas partir là-bas quand tu pars là-bas avant que la police n'arrive là-bas on va te jouer si tu vas même suivre les enfants de la cité c'est des tembrés vous dites ce que vous êtes les enfants de la cité c'est des tembrés donc ils vont te barquer en groupe tu vas mourir c'est ça qui se passe ici tu entends que ces enfants de 16 ans 17 ans 18 ans tu tapes un là tu vas bagarre avec eux tous ils ont tout ils parlent comme ça avec les signes au fur et à mesure tu avances d'autres sortent devant toi d'autres sortent devant toi tu confirmes nous on n'en a vécu ça c'est que nous on est les nangas beaucoup chef coureur escalade il faut me voir face au danger tu vas comprendre comment je sais m'échapper pour survivre je cours jusqu'à la langue pour toucher le sol et quand il court là il court d'abord moi-même à la pied tout ce qui est devant moi dans la main comme ça en courant donc tu viens poser la pierre là sur le front pouf il claque le front et quand il claque ça il continue c'est mal de courir donc les gens qui parlent souvent comme ben 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 en sa particularité aussi on ne peut pas croire que on ne peut pas que moi avec mes lox ici je vais aller marcher à Marseille dans la cité pour chercher qui maman je vais mettre mes parents ou ma famille dans l'odeil parce qu'on m'appelle qui n'y va qui ils vont me battre là-bas comme le chien les enfants là ça veut être homophobes donc ce n'est même pas la qualité que les gens se touchent au camion que c'est un télédon ils viennent ce mec commence à te doser te piquer tu copais les bras machin machin tapais ils disent des gosses moi je t'es connu donc il faut il faut dire aussi aux gens de faire très attention il faut dire ça parce qu'il y a ceux qui sont là ils étaient très timbrés avant ils sont arrivés en bain ils ont vu que ça ne s'est rien comme ça à un moment il va falloir que tu te calmes pour que tes procédures administratives fonctionnent bien donc entre le temps où tu vas faire tous ces bruits tous les nyangans tu vas d'abord te délaisser pour un moment donc même si tu es commande ça va l'abord te prendre l'administration en Europe ça ne serait pas comme si tu es au commissariat tu vas faire la carte d'identité on te dit casser toi là-bas mieux même ça même que tu vas t'asseoir même il y a des pays si tu pars tu peux dormir tu peux être à la commune depuis 6 heures merci depuis 6 heures on vient on choisit le nombre de personnes qu'on va vous dire revenez demain tu vas faire quoi tu vas crier ici on insulte par exemple des ordres les choses que tu te places tu commences à raconter les conneries devant quelqu'un que haut machin on ne fait pas ça tu parles à un blanc ici n'importe comment il dit que tu l'agresses verbalement il appelle la police on t'arrête on ne suit pas quelqu'un comme au Cameroun que quelqu'un marche tu te passe derrière et tu les suites oh tu cries il appelle la police on t'arrête que tu es fou vous croyez que vous êtes un angle menduga donc quand tu arrives comme ça tu es sûr que non en plus même bienvenue ma soeur Chakiro bienvenue il faut bien faire tes procédures comme tu es intelligent vraiment je te conseille de continuer dans ton droit vraiment le conseil qu'il peut te donner en tant que grand frère pour ton parcours que tu as traversé continue dans le droit que tu as fait parce que tu es très intelligent applique-toi la Belgique tu es d'arriver en Belgique tu as la possibilité même si tu veux rentrer à l'école on t'apprend B A A B ici en Bengue il y a toutes les possibilités continue dans ton droit là tu vas défendre tes petites soeurs tu vas défendre tes petites soeurs ne viens pas te lasser dans les histoires de tu veux faire le match les enfants c'est attends parce que ce n'est pas encore l'été tu vas voir les pd tu vois nous on a fait ça un moment regarde avant tu pouvais me voir maintenant j'ai la bap maintenant j'ai la bap demande à ceux qui me suivent vraiment depuis comme dans les états et les phases qui m'ont connu si les ongles comme ça ou les perruques ou le tout ils m'ont connu tout personne ne m'a dit que les seins un moment quand tu commences quand tu es dans certaines procédures ton accoucrement commence à être un obstacle le blanc ne te le montre pas mais tu vas remarquer ça toi même ça commence à être un obstacle si tu veux vraiment et tu vas finir par comprendre que si tu veux vraiment atteindre ton objectif tu vas devoir te tenir bien et maintenant remplis atteindre ton objectif et faire les folies là après parce que si tu commences avec les folies tu auras beaucoup les ennemis comme ça il y a certaines personnes qui connaissent que quand ils l'entraient dans un bureau maman on fiappe ce sement là-bas comme ça que maman celui c'est encore venu celui c'est encore venu et quand tu regardes la qualité la maman tu crains jusqu'à on me voit quand j'entends à l'administration maman elle parle comme un petit blanc je choquais jusqu'à on dit que l'enfant il parle sa chose tranquillement dans son pays moi je ne suis pas dans les histoires que tous les gens que nos ancêtres avaient fait nos ancêtres sont morts le type qui travaille à la commune ne le connait pas ceux qui étaient venus prendre les gens pour faire l'esclavage le monsieur qui travaille là-bas à la commune le portier même le père du grand-père du père du portier il ne connait pas tous ces gens tu vas alors venir rester avec ça c'est dans ça facilement que tu vas rater ta vie parce que c'est très facile de rater sa vie quand c'est de la faute des autres c'est la meilleure meilleure option de rater sa vie meilleure consolation tu jettes tout sur les autres tu te dis c'est toujours de la faute des autres c'est toujours les autres tu vas arriver ici tu vas entrer que oh tu me connais machin ici les pédéons je ne sais pas pendant la gay pride avant c'était ma première gay pride que je m'agitais j'avais les des scoies maintenant si ça me trouve même que j'ai même le dogui nous m'amèner les babouchés c'est comme ça avec les babouchés le dogui que je suis la gay pride parce que ce que tu vas dire que tu vas partir porter ce que tu vas faire tu vas voir je ne sais même pas les versions et les versions je dis les versions et les versions à un moment tu vas comprendre que pardon on vient même d'abord de l'Afrique si il y avait les peaux du du les enfants si eux ils sont nés si les enfants la connaissent briller et qu'on laisse briller beau tu te dis alors que maman si je ne mets pas mon main c'est un saut sur le sol maman elle peut rater ma vie comme les blagues ce n'est pas ce n'est pas la réalité de Facebook les gens t'apprécient que tu es beau ça c'est la réalité que tu es en train de jouer le match de ta vie tu vas venir tu vas monter la beauté tout le monde va finir de te connaître on va te cataloguer moi je ne m'en sors pas là je ne m'en sors pas beaucoup là où il y a les pd je ne m'en sors pas trop là où il y a les pd parce qu'il y a tout ce qu'on va parler entre ceux qui vont vouloir parler déjà et ceux qui vont refuser ça va vous avez discuté beaucoup pour rien parfois même tu parles on dit que tu as parlé tu ne parles pas on dit que tu as parlé donc ces choses là c'est Dios à ne pas se lancer dans ça je vais vous laisser si je suis fatigué il faut qu'elle mange un peu là je vais m'a dit un peu après je vais appeler ma copine tata lolo on va causer un peu on va causer un peu ma copine tata lolo pour programmer notre week-end Agnès merci la matin on va programmer notre week-end tata lolo et moi Roger Daniel et Sumba bonne année santé de fer à toi non je te jure moi je ne souhaite pas l'argent parce que l'argent il faut encore le travailler pour l'avoir santé de fer prospérité longue vie stabilité dans toutes tes finances stabilité dans tes relations amoureuses si je n'en ai au plus réel mais Sumba un gars bétien encore j'ai vu pas santé là-bas dans l'amour pour tout ce que tu connais là mamie popina Tatiana tout tout ça j'ai dit pour eux tous ne plan pas pour ça tu donnes une seule personne on partage toutes ce sont mes copines toutes ce sont mes copines on peut pas donner la gloire toute la gloire à une seule personne il faut partager donc je dois vous laisser vous parce que je dois manger je suis très hungry maintenant parce que depuis le matin il n'est pas manger on ne fait pas les beignets j'aime trop les beignets je vous dis j'aime la l'outil du pays moi je vais rentrer mon pays partir vivre au village tout ce qu'elle voulait voir en Europe j'ai déjà vu tout ce qu'elle voulait voir j'ai déjà vu je ne sais pas ce qu'elle n'est pas encore vu donc je voulais seulement sécuriser ma place dans Mbengke il peut venir à tout moment ça c'est fait je vais rentrer vivre dans mon village à Fanouio je pars là-bas je dis à mon père que la vie m'a dépassé en Europe il ne lui dit pas que je suis venu avec l'argent il va me demander je lui dis que la vie m'a dépassé c'est quand même il m'a donné ma part qu'il voit qu'il veut faire ma part bien non pardon je ne sais pas moi dans les histoires des choses de l'héritage familial où on lance souvent la maladie le pied gonflé j'ai moins peur des choses comme ça il ne sait pas un jour si moi il peut me retrouver à télé discuter au terrain avec un frère ou bien je fuis et je connais les gens ah bon il n'y a pas de soucis je connais les gens qui sont handicapés le pied a gonflé il a quelque chose au cou ici à cause des histoires du terrain donc j'évite les choses là quand il connait même quelqu'un qui est dans ça moi il lui conseille tout qu'il te dise moi il te conseille si c'est avec ta famille laisse il demande toujours que c'est avec qui tu as acheté on veut prendre dès que tu me dis que tu non c'est la famille il dit non laisse on a un bengue non laisse même si tu commences à mettre 50 euros tu as acheté l'autre là tu laisses parce qu'ils vont te tuer tu es perdant sur toute la ligne laisse là avec ça quelqu'un qui a fait 10 ans en bengue pas discuter l'héritage avec ses frères au Cameroun ou bien en Afrique franchement c'est la honte c'est la honte on doit vous tuer tu restes ici 20 ans 100 ans pour ne pas faire les maisons les problèmes pour les petites chambrettes de 40 000 ou bien 20 000 parfois même les choses tu entends le prix des choses comme si tu vas dire que franchement vous dérangez laissez vendez même tout ça chacun part sa route il se cherche on n'en parle plus maintenant celui qui va être vigilant et vaillant dans la vie va fonder pour lui moi dis-toi à tous mes amis qui sont dans les choses que parlons papa laisse on ne t'a rien donné on te donne tu prends rien mais c'est même pas quelque chose que moi par exemple mon père me donne le terreau au village au village je construis je vais aller construire la maison comme ça juste pour la tradition pour le village mais je ne me vois pas là qu'elle veut dire que c'est la maison qu'elle veut aller vivre que j'ai mis l'espoir sur ça la qualité des maisons que le père te dit c'est moi qu'elle est construite d'ici jusque là-bas tu ne sais même pas si le père lui a un outil que font ci tu parles non pardon hé on ne peut pas faire la qualité des problèmes il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver moi dans ma vie vraiment je ne suis rien je ne suis personne mais il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver je te laisse avec je n'ai pas fait la formation aide-soignant même si c'est deux ans je travaille dix ans j'achète ma part au quadri parce qu'il y avait trop rentré que l'eau m'a dépassé je n'ai pas je vais vous laisser c'est quoi je n'ai pas fait on est nombreux tu ne veux pas les payer moi je peux m'en aller les choses du pays tous les jours est-ce que moi je viens d'arriver les gens qui viennent d'arriver du Cameroun si non moi je ne veux pas l'orico fais-moi un peu tu vas les pommes tu vas le gombo non pas toi tu aimes seulement les choses le sel et l'huile on utilise pour l'intégration pourquoi pourquoi les noirs pensent même qu'on s'intègre au croix avec la tomate et l'huile pour faire frire les petites courgettes et les carottes l'eau tege va vous manquer comme nous tous on mange ça maintenant qu'on supplie ça dans la maison moi dès que si on peut pas le manioc chez nous je pleure jusqu'à elle m'enroule au sol aujourd'hui quand elle m'a le manioc je suis heureux je crois même qu'il y a le manioc il y a le truc fabuleux aussi pour le manioc deux jours mes copines elles sont ici comme ça elle mange pas les choses elle mange jusqu'à faire un pot le temps pour préparer ça chez elle là le bordel le bordel le bordel maman mon banga est fini c'était le dernier bangage que je fumais je voulais aussi vous dire ça c'était le dernier banga voilà mon sachet c'est fini c'est moi c'est moi qui a parlé il ne faut pas que demain demain je vais venir ouvrir sa grosse bouche pour dire qu'on m'a pas c'est moi je vais vous dire je vais vous dire j'ai acheté l'épinon j'ai acheté tu as acheté l'épinon à 20h j'ai acheté à 20h j'ai acheté l'épinon même si les arabes ne sont plus ouverts porto 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 ça m'a samanta Tu es... Tu es bien. Oui, je veux partir vivre en Jamaïque maintenant. C'est pour ça que j'ai fait les lots, ceci-là. Poser toutes les questions. La vie m'a dépassée en Europe. Je veux vivre en Jamaïque maintenant. Mais il y a le tapioca et l'arachide. Tu ne veux pas... T'es sûre, c'est ça. Oui, il ne peut pas avoir le problème. Il ne peut pas avoir le tapioca et l'arachide, mon frère. Hé, maman, j'aime trop les trucs de Karim. C'est très joli. Très belle, je te dis. Très joli, je te dis. Comment c'est fabuleux de ce Karim. Très belle. Ben, c'est mis la gamme complète. Vous avez tout. Tout. Tout ce qu'un homme a besoin. Parce que les hommes africains pensent souvent que, quand un homme se lave pour couper le dédourant, il est plein d'eau. Vous vous sentez mauvais. Si vos femmes ne vous disaient pas ça, vous vous sentez. Lavez-vous. Pas tous. Il y a mes pâtés. Mes antilles sont bons. Mes gants, ils mettent des grands parfums. Tu vois que quelqu'un, il gagne 2000 euros, il vit avec 160 euros. Le truc qui marche. Le micro en. Tu me fais quoi ? Il m'a dit ça. 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 Non, non, il est là à l'intérieur. Il ne sait même pas qu'il y a un truc à l'intérieur. C'est quoi ça là-bas ? On vient de rire. Quand on le bat, si tu veux commencer à partir, que la classe s'est fermée. Le col est fini. On a cours demain, je pense. Bordel qui me cherchait là, ici, a revenu. Ceux dont vous me cherchez, alors là, donnez-moi ça. Je suis là. Parce que depuis que je suis revenu là, je ne parle pas. Aujourd'hui, alors, pour ce que vous me cherchez depuis là, il faut me donner ça. Koro, Weni, Weni. Je ne te vois même plus, je ne fuyais pas, même sur TikTok, il vient commenter mes choses. Koro, Weni, Weni, tu ne te vois même plus, tu ne fais plus, tu as disparu, un genre là. Tu me vois, tu es dansé sur TikTok, tu me dis que j'ai disparu. Tu veux quoi? La levure, le sucre. Ça, c'est déjà repris du sucre. Eh bien, c'est la farine, ça. Le sucre. Ça, c'est le sucre. C'est le sucre. Et il y a quoi encore? Le sucre? Eh, maman, moi aussi, je n'achète plus les beignets. Je vous avais dit qu'un jour, il veut vous gagner. Ah, les beignets spéciaux! Maman, tu me recède. Maman, je vais vous donner. Maman, je vais vous donner. Qu'est-ce que tu veux? Je donne ça. Tu peux même capir. Moi, je vais faire le arbre. Si tu veux pas. Bon, tu peux aussi faire. C'est là, je n'ai pas tout capir. Hein? Tout. On est assis là, tout, une maman doit aller couper le lait. Tu sais, il y a aussi un autre problème qu'elle veut parler. J'allais oublier ça. Elle est où la farine là? Tu sais qu'elle est achée à l'autre? Ici. C'est un sachet comment? Comme le sucre. Tu es ici que tu as encore la farine. Non, ça reste. Je ne vois pas le sachet. ça, je ne sais pas le sachet qui est ici. C'est pas comme ça que la machine. Elle est en train de donner la gueule aux gens. Je ne peux pas le sachet. C'est ça. Je n'en ai pas aimé. Voilà. C'est vrai. La femme qui faisait le coeur lit avant quand elle partait en mariage, c'est ça qu'on sentait. La mère avait le coeur lit là. Pardon, il faut qu'elle rentre à la maison de ma mère. Moi, ça ne me dérange pas. Tu peux faire moins manger. Faire seulement moins manger. J'aime les beignets, j'aime le gombo, j'aime quoi encore? J'aime même ça ici. Ah, papa, j'aime les mains. Je suis d'abord une main. Je suis un maire. Un maire. Je suis un maman. Un caillou. Je ne fume plus. Je ne fume plus, c'est bon même petit pare, c'est bon même petit diacon. Je ne fume plus. Ce qu'elle veut faire là, c'est une démonstration. Ce n'est pas que je suis encore dedans. Je démontre juste. Mais je ne fume plus. Désormais, je ne veux faire que des démonstrations. Je ne suis plus dans ça quoi. Il faut que je me regarde pour faire les beignets. Si la vie me dépasse, je peux commencer à vendre les beignets. il faut que tu m'appelles ça ça ne veut pas dire là comme ça que je suis restée même les beignets ils ne connaissent pas faire frais on apprends comment on fait les beignets, comment on fait la bouillie le haricot je connais déjà je ne veux pas la bouillie de farine non pardon, il n'aime pas moi des choses comme ça par contre des choses comme ça, si il boit la bouillie il faut que ce soit la bouillie comme au pays la chose que les gens tourner la sémoule ici avec le sucre là et le sucre là dedans si on met la sémoule on fait le couscous, je mange on va manger la bouillie comment c'est un peu tôt après on dit qu'ils ont les gros ventes, ils cherchent le thé pour que le ventes parte Koho, tu ne connais pas le thé on vous dit que t'es maigret, t'es maigret mais vous voulez tous maigret aïe, non je vous donne les mains qu'on s'est tombé quelqu'un si quelqu'un vous écoute il va se noyer vous voulez stigmatiser les gens pour quelque chose je pense que c'est votre rêve pour certains c'est pas tout le monde c'est tellement mes copines là ils ont envie d'être très maigre elles ont un peu valoir il y a un qui mange le banco et il mange la sémoule avec le gombo et la viande de bœuf il boit 3 litres de muscade j'adore il va avoir le banc comme placon pour nous battre dans quel monde vous me faites voir quand vous me posez vos questions là moi je repense le moi je repense le moi comme ça pour être poli non il veut le voir c'est ça que tu as fait attacher je vais faire une démonstration là pour dire à la jeunesse à quel point le banc c'est pas une bonne chose les femmes qui n'éduquent pas leurs enfants parce qu'ils pensent que les blogueurs vont éduquer leurs enfants je suis désolé on a réunion dimanche prochain Zoué Ngambi j'ai fréquenté avec une fille qu'on appelait Ngambi Otu si vous voyez ma copine Ngambi Otu chercher là où elle habitait à Lézoua en face de l'ambassade de France j'ai partait souvent me plaquer quand j'ai partait chez eux le banc de dit comme ça quand on finit de laver le sol on partait souvent chez eux là-bas comme ça j'ai partait voir les enfants blancs là que leurs parents venaient les chercher ça me plaisait dans le coeur j'ai dit j'ai partait c'est vraiment un enfant c'est un enfant je te jure et c'est vrai ce qu'elle te dit là j'ai partait ils me placent dès qu'ils voient les petits enfants blancs je suis content j'ai dit qu'un jour je vais partir en Europe donc je me réveille comme ça ils voient seulement les blancs les blancs les blancs et voilà qu'ils me sortent de partout ici ils sont rentrés dans mon pays si ils savaient je ne vais jamais avoir la qualité de goût là et je voyais les petits blancs avec les longs cheveux les enfants aujourd'hui voilà les bitourbicans là qui me sortent de partout ici quand tu vois même quand tu es dans surtout que la jeune n'aime pas marcher qu'elle doit marcher pendant la sortie des classes ah là là ça me donne des vêtises oh 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 les enfants là sont nuisibles ils parlent comme les oiseaux jandans ah alors là n'importe quel bus ils montent eh eh ils aiment alors attaquer les enfants là attaquer il y a ceux qui sont il y a ceux qui sont il y a un grand là il disait que wesh il y a un petit wesh il disait ça les enfants comme vous le voyez là tu vas leur faire couper les enfants c'est tout la honte non tu vas on va te voir tu t'arrêtes tu discutes et on va les gens vont croire les enfants on va dire non vous aimez les problèmes vous les noirs donc pour éviter quand ils voient les enfants ils se marquent putain voilà les démons parfois j'entre dans une boutique j'entre dans un magasin je reste là et attend que la bande une bande passe d'abord après je marche encore vite si ils voient qu'une autre bande arrive je traverse il doit être très technique et c'est souvent sur le consensier en état alors c'est grave sur le consensier tu sais qu'après toutes les émeubles c'est l'école qui est là oh putain surtout si je suis pressé quand je suis pas pressé je vois gentiment encore je viens m'assoir j'appelle Christian je dis qu'il s'en parle je viens me chercher mais quand je suis pressé qu'il doit prendre le bus putain je vais faire le consensier pour prendre le consensier je vais faire le consensier pour prendre le consensier pour prendre le consensier je vais vous laisser ciao